Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Jacques. Bonsoir Carole, bonsoir à tous. Vous descendez de l'avion, on dirait une petite hôtesse de l'air. Oui, PNC à vos portes, désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée. Pas mal, non ? Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des 30 histoires les plus spectaculaires. Vous connaissez le principe de l'émission, des images impressionnantes, des histoires uniques et des témoignages émouvants. Alors sans plus attendre, nous entrons dans le vif du sujet, comme on dit. Très bonne soirée à notre compagnie et tout de suite au sommaire. Terre-Neuve, au Canada, un jeune ours polaire s'est retrouvé coincé sur un rocher. Des secouristes interviennent pour récupérer l'animal, mais en plein sauvetage, les cordelages. Baie de Morton au large de l'Australie. Ce voilier vient de lancer un appel de détresse. Son moteur est en panne, la mer se lève. Et au bout de quelques minutes, devant les caméras de télévision... Le couple, une des disciplines les plus difficiles du patinage artistique. En janvier 2006, lors des championnats d'Europe, les concurrents tchèques vont commettre une grave erreur. Vision surréaliste pour ces sauveteurs américains. Une bétonnière est à la dérive, prise au piège d'une crue soudaine. A son bord, deux hommes en péril. Afrique du Sud. Ce journaliste anglais a décidé de réaliser un reportage dans la cage d'un lion. Mais en plein tournage, l'animal attaque. Toutes ces histoires, et bien d'autres ce soir, dans les 30 histoires les plus spectaculaires. Et on commence tout de suite, Carole, par une histoire surprenante. L'ours polaire, il a beau se situer tout au sommet de la chaîne alimentaire, il n'en est pas moins soumis à la dureloite de la pesanteur. Et dans les images qui vont suivre, l'un de ces animaux, qui compte parmi les plus grands carnivores de la Terre, va faire le grand plongeon alors qu'il cherchait tout simplement de la nourriture. Un ours polaire s'est retrouvé bloqué au sommet d'une falaise qui surplombe la mer. Alors que les secours s'organisent, le sauvetage tourne, vous allez le voir, à la catastrophe. La vie de cet ours est menacée. A tout moment, il risque de se fracasser contre les rochers. Pour les secours, c'est l'intervention de la dernière chance. Nous sommes sur une île canadienne de la province de Terre-Neuve. Ici, régulièrement, des icebergs en provenance du Groenland longent la côte. En mai 1993, un jeune ours polaire s'est fait piéger par le dégel. Il a dérivé pendant des heures sur un îlot de glace et s'est retrouvé prisonnier d'un rocher à 15 mètres de haut. Très souvent, les animaux que l'on retrouve comme ça perdus sont souvent des juvéniles qui ont des problèmes à s'alimenter. Donc ils vont avoir tendance à s'expatrier, à s'exiler un petit peu et à prendre des mauvaises options. De plus, l'ours se trouve seulement à quelques centaines de mètres d'un village. Dans des régions où l'ours polaire est très rare, comme Terre-Neuve, il est évident que pour les populations locales, d'avoir un prédateur qui vient dans ces régions-là, ça peut poser un problème pour les populations humaines. Pour éviter tout risque vis-à-vis de la population, les grands moyens sont déployés pour sauver l'animal. Mais la tâche est rude. Il est à peu près évident que les gens qui interviennent sur cette opération n'ont jamais vu d'ours polaire et n'en ont jamais manipulé. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué pour eux d'appréhender évidemment la manipulation d'un animal de cette taille, de ce poids, dans un endroit aussi compliqué. L'animal va être endormi pour être manipulé. Depuis l'hélicoptère, des somnifères lui sont administrés. Les sauveteurs doivent ensuite s'assurer que le prédateur s'est assoupi, car si l'ours se réveille, les hommes sont en danger de mort. Il tire des fusées de détresse. Le bruit ne provoque aucune réaction de l'animal. Un sauveteur peut s'aventurer à ses côtés. Une fois anesthésié, l'ours de plus de 200 kg est sanglé pour être descendu à l'aide d'un treuil sur un bateau. Mais les hommes ont sous-estimé la manipulation. L'ours molaire, quand il est endormi, c'est vraiment une masse inerte, relativement lourde. L'animal pèse certainement plus de 200 kg. Donc s'il n'est pas bien arrimé avec les bons harnais, avec les bons crochets, c'est difficile d'appréhender aussi l'équilibrage de l'animal. Alors que la descente s'amorce, Certaines attaches qui retiennent l'ours cèdent sous son poids. Les sauveteurs assistent au pire des scénarios. L'animal n'est plus retenu que par un simple nœud. A tout moment, la corde menace de lâcher. L'animal vient de faire une chute de 15 mètres dans l'eau glaciale. Toujours endormi, il risque maintenant de se noyer. Heureusement, un bateau vient à son secours. Du bateau, on pouvait voir que l'ours respirait encore. Il y avait des bulles qui sortaient de sa gueule. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à le remonter. Il était vraiment trop lourd pour nous. Nous l'avons alors attaché et tiré comme on a pu jusqu'à la rive. Sur la rive, les premiers soins sont prodigués au mammifère, qui reprend peu à peu conscience. Tout est mis en œuvre pour que l'animal, en voie de disparition, regagne son milieu naturel. En effet, il ne reste aujourd'hui que 15 000 ours polaires au Canada. Transporté vers des terres moins hostiles, l'ours a retrouvé les siens et s'est remis de son périple peu ordinaire. Il fut un temps où Orient rimait avec tapis volant. Dans ces images qui nous viennent de Turquie, il s'agirait plutôt de hangars volants. Nous sommes sur une route quand un incident hallucinant vient semer la panique chez les automobilistes. Mais avant, Carole, direction la Finlande, vous connaissez tout là-haut, ces pays du Nord, ces paysages magnifiques, ses reines, son père Noël, il est en Finlande et sur toutes ces plages. Mais attention, vous consultez bien la météo avant d'y aller. Absolument, car le 8 août 2010, il s'est produit à Helsinki, la capitale, un phénomène météorologique unique dans l'histoire du pays. Alors que les habitants profitent du soleil sur la plage, la tempête du siècle se prépare. Des images très impressionnantes. Finlande, août 2010. Alors que les habitants d'Helsinki se détendent tranquillement sur la plage, ils vont être pris dans une redoutable tempête. Des images d'apocalypse. Nous sommes à Helsinki, la capitale de la Finlande. L'hiver, les températures descendent en dessous de moins 40 degrés, transformant la mer Baltique en une patinoire géante. Chaque année, Sergio et Yoni attendent avec impatience la fonte des glaces pour profiter de la plage. Mais le 8 août 2010, le temps va jouer un mauvais tour aux deux Finlandais et ravager un été qui s'annonçait pourtant caniculaire. L'été à Helsinki était anormalement chaud, brûlant même. Je n'avais jamais vu un été comme celui-ci. Un record. Alors qu'en moyenne, la température estivale est de 20 degrés, ce jour-là, le thermomètre affiche 36 degrés. À 19h sur la plage, les baigneurs se prélassent tandis que Sergio et Yoni font une partie de volleyball. Pour l'occasion, Sergio a posé sa caméra sur le sable et filme leurs exploits. Mais ils ignorent qu'au même moment, la télévision annonce la tempête du siècle en Finlande. En effet, alors que le ciel semblait serein, un énorme nuage surgit à l'horizon. On venait de terminer notre match lorsque Johnny m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Je ne savais pas ce que cela pouvait être. » Sur la plage, la surprise est totale. Les nuages étaient noirs et arrivaient si rapidement, ça faisait froid dans le dos. C'était comme dans un film. La vision était surréaliste. On aurait dit la fin du monde. À plus de 80 km heure, un vent de panique souffle sur la plage. Tout à coup, les filles se sont mises à crier. La scène est apocalyptique. En à peine 5 minutes, les nuages ont complètement recouvert la plage qui sombre dans l'obscurité. Il a fait nuit d'un coup. D'habitude, à cette époque de l'année, il ne fait jamais nuit avant minuit. C'était comme une éclipse. Très vite, le vent laisse place à une pluie torrentielle tandis que des éclairs enflamment le ciel. En quelques minutes, on en relève 37 000 dans toute la région. Ce qui était aussi très étrange, c'est qu'il y avait beaucoup d'éclairs, mais on n'a pas entendu un seul coup de tonnerre. Sergio et Yonis se réfugient alors sous une cabane. Mais leur retour dans le centre d'Helsinki ne va pas être facile. C'était tellement compliqué de rentrer chez soi. Il y avait des inondations partout. On aurait presque pu rentrer à la nage. Après la plage, la tempête va poursuivre son chemin sur la ville. Au total, elle n'aura duré que 15 minutes, suffisamment pour semer la panique. Mais heureusement, sans faire de victime. Je suis soulagé que rien de grave ne soit arrivé pendant cette tempête. Je n'ai jamais rien vu de tel depuis que j'habite ici. Cette tempête n'aura duré que 15 minutes. 15 minutes pour entrer dans les annales. 37 000 éclairs, des précipitations gigantesques. Une tempête résolument historique. nord-ouest de la Turquie, des vents se déchaînent et provoquent un accident sans précédent capté par les caméras de surveillance. Nous sommes à Bursa, en Anatolie. Cette ville est située à la jonction de plusieurs routes qui mènent notamment à Ankara, la capitale du pays. La région est montagneuse et fréquemment exposée à des vents violents. Le 14 avril 2011, une caméra de surveillance de la route sud de Bursa va filmer le plus incroyable des accidents. Un hangar se désolidarise de son socle et, emporté par le vent, se dirige droit sur les voies rapides. On roulait paisiblement quand on a vu le hangar s'envoler. Le vent soufflait si fort qu'il balayait tout sur son passage. Au même moment, et comme il le fait tous les matins, Seref Béram se rend à pied sur son lieu de travail et emprunte le trottoir. Le hangar de plus d'une tonne vient de traverser la route. Au passage, il heurte aussi l'arrière d'une voiture. J'ai accéléré, c'est ce qui m'a sauvé. Ce hangar a failli me tuer puis il est retombé sur cet homme. L'imposante masse métallique est retombée sur le piéton. Si le conducteur a évité le pire, pour Seref, la situation est préoccupante. Le hangar en tôle est retombé sur lui. Bien que sérieusement blessé, comme par miracle, ses jours ne sont pas en danger. En effet, il doit son salut à la force du vent qui a soulevé le hangar au moment de l'impact. À peine remis de ses émotions et après quelques examens de routine, il revient sur son incroyable histoire. Je suis garagiste et comme tous les jours, je me rendais à mon travail. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'une chose pareille puisse m'arriver. Je marchais quand le hangar m'est passé dessus et m'a assommé. Même si le souvenir de cette journée est encore douloureux, Seref Barham n'a en rien changé ses habitudes. Les eaux montent à Los Angeles. Alors non, c'est pas du tout le titre d'un film catastrophe, mais des images bien réelles que nous vous proposons en présent. Dans cette séquence, deux hommes en fâcheuse posture sont condamnés à dériver dans les eaux bouillonnantes d'un fleuve sur le toit de leur bétonnière. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation se complique à l'approche d'un pont, un vrai casse-tête pour les sauveteurs. Vision surréaliste pour ces sauveteurs américains. Une bétonnière est à la dérive, prise au piège d'une crue soudaine. à son bord, deux hommes en péril. La Los Angeles River est connue pour avoir abrité quelques-unes des scènes les plus cultes du cinéma. La rivière traverse la ville sur plus de 400 kilomètres. Elle a été bétonnée dans son intégralité pour faire face aux crues rares mais violentes qui ont frappé la région par le passé. Ce lundi-là, la Los Angeles River est comme la plupart du temps totalement à sec. José Nunez et Marc Zarbis en charge de l'entretien du canal n'ont donc aucun mal à travailler à l'intérieur. Mais en fin de matinée, un orage s'abat sur la ville. En moins d'une minute, le niveau d'eau du canal passe de zéro à plus d'un mètre 80. Nunez et Zarbis sont pris au piège. Immédiatement, ils se réfugient sur le toit de leur camion. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment imaginer que ce camion de plusieurs tonnes serait emporté par les eaux et flotterait ? Le courant est d'une telle force qu'il soulève le camion et l'entraîne dans le canal. Si le camion s'était retourné, nous serions sans doute morts, car le courant était vraiment très fort. À quelques kilomètres de là, alerté par des passants, le sauveteur Rick Hernandez et le pilote Dave Martin décollent pour leur venir en aide. Lancé à plus de 50 km heure, le camion se dirige droit sur un pilier du pont et quelques secondes plus tard, cramponnés à leur camion, les deux hommes aperçoivent enfin l'hélicoptère des secours. Ils étaient visiblement effrayés. L'eau montait très vite et risquait de les faire tomber. Ils ont vraiment cru que leur dernière heure était arrivée. La manœuvre de sauvetage était très délicate à cause du courant qui emportait le camion. Nous étions entourés de lignes à haute tension. Le plus difficile a été de les approcher sans risquer de s'écraser et de maintenir notre position au-dessus d'eux. Le sauveteur entame sa descente vers le camion. C'est alors que José Nunez, pris de panique, manque de tous les envoyer à l'eau. Le premier type que j'ai aidé s'est jeté sur moi et s'est cramponné très fort à mon bras. J'ai eu beaucoup de mal à lui mettre le harnais de secours. J'étais paniqué et désespéré. Lorsque le sauveteur est descendu, il nous a demandé de garder notre calme. Mais nous, on voulait juste quitter le camion au plus vite. Devant la réaction de Nunez et comme l'eau continue à monter, Rick Hernandez décide de rester avec le deuxième homme. En effet, plus d'une victime sur trois de la Los Angeles River est un sauveteur en exercice. J'ai pensé qu'il fallait que je reste pour le rassurer et lui montrer que je ne l'abandonnais pas. Je sentais que le camion bougeait de plus en plus alors, sans me retourner, je lui ai crié « Accroche-toi ! » Après quelques minutes qui leur parurent une éternité, le sauveteur et Zarbis s'éjectent enfin de la bétonnière. Ils rejoignent l'hélicoptère quittant ce bouillon torrentiel qui aurait pu leur coûter la vie. Ces hommes sont des héros. J'avais l'impression de renaître. J'ai failli perdre la vie et maintenant, je veux en profiter. C'est bon de faire une chance. Vous avez une âme de super-héros, Jacques ? Complètement. Mon oeil. Alors, tous les amateurs de cinéma ont en tête ces images de super-héros qui se rusent sur les immeubles en flamme pour secourir la veuve et leur folin notamment. Mais comme souvent, la réalité dépasse la fiction, nous partons à la rencontre de Horia Crétane, un héros comme l'Amérique aime à les célébrer. Et pourquoi donc ? Parce qu'il a risqué sa vie pour sauver celle d'un enfant. Nous sommes dans le quartier du Bronx, à New York, c'est le 30 septembre 2009 et ce jour-là, des petits cris s'échappent d'un bâtiment en feu. Un jeune homme décide alors d'intervenir, les caméras de télévision ont tout filmé. Ces images ont bouleversé l'Amérique. Un homme sort d'un immeuble en feu avec un enfant de 4 ans dans les bras. Un bon samaritain qui va devenir le héros de toute une nation. Nous sommes dans le Bronx, un quartier populaire de New York. C'est ici que depuis une dizaine d'années, Horia Crétane, 34 ans, tient une boutique d'électronique. Le 30 septembre 2009, alors qu'il s'apprête à quitter son magasin, un événement inattendu va bouleverser sa vie. Tout à coup, j'ai entendu des cris. Je suis sorti et là, j'ai vu de la fumée et des flammes qui sortaient des appartements. Un incendie vient de se déclarer. Horia n'est pas pompier, mais à l'âge de 12 ans, il a perdu son père dans un incendie. Alors, sans hésiter, il vole au secours de ses voisins. J'ai pris un vieil escabeau pour atteindre l'escalier de secours. Puis, je me suis hissé au deuxième étage. Là, il y avait un homme qui refusait de sortir car son neveu était encore à l'intérieur. Une épaisse fumée noire s'échappe de l'appartement sinistré. Un enfant de 4 ans est prisonnier à l'intérieur. La fenêtre était entreouverte. Je pouvais tout juste distinguer la bouche d'un enfant qui essayait de respirer. Je me suis avancé et j'ai forcé la fenêtre pour qu'il puisse avoir un peu d'air. Les pompiers rejoignent Horia, mais leurs équipements les empêchent de se déplacer rapidement vers les issues de secours. Du coup, il lui confie l'enfant pour l'éloigner des fumées toxiques. Je l'ai pris dans mes bras et on est descendu d'un étage. Il était inconscient. son état était grave et je lui ai tout de suite fait un massage cardiaque. En plus, on recevait des débris de verre car au-dessus de nous, les pompiers ne nous avaient pas vus et cassaient les fenêtres. Je nous ai protégés comme j'ai pu avec un morceau de tissu. puis je lui ai nettoyé la bouche et le nez. Après deux massages, il a ouvert les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai fait signe à la foule qui regardait la scène depuis la rue qu'il était sauvé. Le petit garçon est en vie mais ce que Horia ne sait pas encore, c'est que son acte de bravoure a été filmé par un de ses voisins. L'incroyable sauvetage va bientôt être diffusé sur toutes les grandes chaînes américaines. Depuis, Horia Crétan et le jeune miraculé ne se sont plus jamais perdus de vue. Il passe à la boutique deux ou trois fois par semaine pour me dire bonjour et discuter. Il fait désormais partie de ma famille. J'aimerais un jour pouvoir compter sur vous comme ça dans mes rêves. Alors ? Piloter un hélicoptère est un exercice délicat. Oui. Pour preuve, direction l'aéroport de Grange en Suisse. Un pilote expérimenté doit poser son appareil sur une plateforme très étroite. Cette manœuvre, il l'a déjà effectué de nombreuses fois sans aucune difficulté. Mais pourtant, cette fois-ci, rien ne se passe comme prévu. Alors dans la série, non, les fauves ne sont pas des peluches, Carole. Voici à présent Little Baby. Little Baby, c'est un lion sud-africain de plus de 250 kilos. Vous voyez le genre de Little Baby. Et il a bien failli réduire en confetti un journaliste. Bah oui, un peu trop aventureux. Il faut dire que ce reporter s'était quand même mis en tête d'entrer sans plus de précaution dans la cage du fauve pour y tourner son reportage. Où s'arrête la conscience professionnelle ? Où commence l'inconscience ? Ce n'est pas moi qui vais ouvrir ce genre de débat. Pour la première fois de sa carrière, ce journaliste réalisait un reportage avec un lion. Mais il ne se doutait pas que cette rencontre le marquerait à vie. Charles Starmer Smith est un journaliste anglais. Il est le chroniqueur star de la rubrique Voyage d'un grand quotidien. Son métier l'amène à parcourir le monde. C'est ici, en Afrique du Sud, qu'il vient réaliser pour le site internet du journal un reportage sur la pratique du golfe. Mais ce jour-là, le mauvais temps va contrarier ses plans. C'était trop couvert pour qu'on prenne l'hélicoptère, alors on nous a proposé d'aller plutôt visiter une réserve de lions blancs très rares. Avec son équipe de tournage, Charles se rend sur place. Mais dans la réserve, on lui propose bien plus qu'une simple visite. On m'a dit « Nous avons un lion, il est très gentil, il n'y a aucun risque. C'était une opportunité unique. » Charles n'est pas tout à fait serein, d'autant que le dresseur l'a mis en garde. Le dresseur m'a alerté sur le fait que si quelque chose devait mal se passer, je ne devais pas courir ni même tourner le dos aux fauves, sinon il pourrait m'attaquer et me tuer. Charles pénètre dans la cage. Les caméras tournent. Le journaliste s'apprête à enregistrer son reportage. Le premier contact est plutôt chaleureux. « Le lion a commencé à mordiller ma chaussure. Je me suis dit qu'il voulait jouer un peu comme un gros chat. Je n'étais pas très inquiet. » Mais très vite, l'animal s'agite et attaque son dresseur. « Lorsque le lion s'en est pris au dresseur, j'ai compris que ça pouvait mal tourner et qu'il avait perdu le contrôle de la situation. » Au moment où Charles s'y attend le moins, le lion lui saute dessus. « Wait, 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 wait. Just hold, just hold, just hold. Foui, foui ! » « Yeah ! » « Je me suis dit que quoi qu'il arrive, il fallait que je reste debout car une fois à terre, je devenais plus vulnérable. » Le dresseur essaie de raisonner le lion mais sans succès. L'animal ne lâche pas prise. « Hey ! » « C'était douloureux mais j'étais si effrayé que je ne sentais pas la douleur. la situation devenait ingérable. Je ne savais plus ce que je devais faire. Rester, courir, sortir, j'étais vraiment paniqué. » Charles parvient à s'écarter mais le lion revient à la charge, cette fois beaucoup plus violemment. « À ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'étais en danger. Il m'a sauté dessus, il était si proche de mon cou. Il suffisait d'un coup de griffe, d'une morsure et c'était fini pour moi. » Le journaliste parvient enfin à se libérer et sort de la cage. « Yeah ? » « Let's go, let's go. » « Oh, fucking hell, that was scary. » « L'adrénaline avait pris le dessus. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit ni à qui je l'ai dit. Je ne sentais même pas mes blessures. » Charles l'a échappé belle. C'est à son retour en Angleterre qu'il a réellement pris conscience que ce reportage aurait pu être le dernier. « Ma femme m'a dit que j'avais été stupide. C'est vrai, je n'ai rien d'un héros. J'ai été naïf d'y être allé mais aussi très chanceux de m'en être sorti avec si peu de séquelles. » Cet hélicoptère est sur le point de se poser. Mais un imprévu va transformer cette manœuvre de routine en un accident spectaculaire. Nous sommes dans le Jura suisse. Ici, l'hélicoptère est un moyen de transport très prisé. Il faut des pilotes aguerris pour survoler les montagnes, que ce soit pour le transport de matériel ou pour les opérations de secours. Il est 16h55 ce 18 juin 2008 quand la tour de contrôle de l'aéroport de Grange au pied du Jura autorise un hélicoptère à se poser sur le tarmac. Cet appareil est équipé pour le transport en montagne. Il dispose d'un treuil fixé sur son ventre et de plaques en métal accrochées à ses patins. « On peut voir qu'il a ce qu'on appelle des pattes d'ours. Ce sont des plaques additionnelles qu'on met à l'arrière, des patins, de façon à éviter de s'enfoncer quand on pose en montagne dans la neige. » L'hélicoptère doit refaire le plein. Il a reçu l'ordre de se poser sur une plateforme de transport. Le pilote hésite car son équipement gêne la manœuvre. Mais la tour de contrôle insiste pour qu'il se pose. « C'est une plateforme qui est très pratique. On pose des hélicoptères dessus, ce qui permet de le rentrer dans un hangar, de le déplacer plus facilement que s'il était posé directement sur le tarmac. » Se poser dessus demande une réelle application. La manœuvre est délicate. Le pilote semble se poser sans problème et pourtant. Au contact de l'asphalte, les pales de l'hélicoptère volent en éclats. Le pilote a perdu le contrôle de son appareil alors qu'il touchait le sol. Il semblerait que le pilote ne se pose pas exactement sur la plateforme, qu'il soit légèrement décalé. Il me semble que la patte d'ours qui est en arrière du patin accroche le rebord de la plateforme. Le pilote voit qu'il est mal positionné, qu'il a mal atterri. À ce moment-là, il essaie de se dégager et quand il y arrive, ça se dégage trop brutalement et il perd le contrôle de sa machine. Les dégâts matériels sont considérables. Heureusement, le pilote a réussi à sortir de l'appareil. Il n'a même pas une égratignure. Alors, la prochaine séquence va vous combler normalement si vous aimez le patinage et les cascades. Parce qu'un professionnel surentraîné dans l'art de danser sur la glace n'est pourtant jamais à l'abri d'un faux pas. C'est ce qui s'est produit avec ce couple de patineurs tchèques pour lequel patinage a bien failli rimer avec quoi ? Ratage, plantage, patin, ratage, dommage, dommage. Ils avaient répété des centaines de fois et espéraient décrocher une médaille. Mais une seconde d'inattention a anéanti leurs espoirs. C'est un choc terrible. Ça fait comme un accident de voiture. Porté, lancé, pirouette, le tout réalisé avec une fluidité remarquable, le couple, c'est certainement la discipline la plus gracieuse du patinage artistique. La merveille et la magie du patinage artistique c'est que ça doit paraître facile mais c'est très très difficile. Il y a une certaine technique à obtenir, beaucoup de portée au sol. Il faut toujours être vigilant, toujours bien réfléchir avant à porter. Le couple artistique c'est la discipline la plus dangereuse du patinage artistique de par la hauteur des portées et des sauts lancés au niveau aussi de la hauteur des sauts. En janvier 2006, les championnats d'Europe de patinage artistique au Palais des Sports de Lyon. Sur la glace, les programmes et les chorégraphies se succèdent. Dans les coulisses, c'est l'heure des derniers échauffements. Le couple tchèque entre en scène. Olga Prokhoronova et Karel Stiefel Âgé seulement de 16 et 20 ans, Olga Prokhoronova et Karel Stiefel sont les Benjamins de la compétition. Ils espèrent d'ailleurs une place sur le podium. Le début de la prestation se déroule parfaitement. Mais au moment du portée que tout le monde attend... C'est un choc pour elle très violent parce qu'elle se prend la glace de plein fouet au niveau du visage et au niveau de la tête aussi également. C'est très très rare qu'il arrive une chute au début d'un portée. En général, c'est en l'air. Et là, c'est rarissime. Un manque d'expérience, une trop grande pression ou une simple erreur technique, il n'aura fallu qu'une fraction de seconde pour que les rêves de victoire du couple s'envolent. C'est la précipitation. Je pense que c'est aussi un jeune couple qui manque d'expérience. Normalement, on monte d'abord la partenaire et une fois qu'elle est en haut, elle commence à tourner. Et lui a commencé à tourner et la partenaire n'était pas encore en haut. Donc là, le déséquilibre va se faire et il ne peut plus rien faire. Et là, la partenaire, elle est en haut, donc elle voit la glace se rapprocher, elle ne peut rien faire non plus puisqu'ils ont les deux bras accrochés. C'est ça le problème aussi. Malgré la violence du choc, Olga Prokhoronova se relève. C'est là où les gens s'aperçoivent effectivement que c'est difficile. Quand il y a une chute sur un porté ou une grave chute sur un solenci, ils se disent mais tiens, mais ce n'est pas si facile que ça. Olga ne présente heureusement aucune séquelle. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que le couple tchèque déclare forfait. Je pense qu'elle a eu de la chance de s'en tirer comme ça. ça aurait pu être encore plus grave que ça effectivement. Elle aurait pu avoir un accident terrible. Elle s'en sort bien quelque part. Elle s'en sort bien. Ce n'est pas facile de travailler en duo, croyez-moi. Oh non, ça c'est vrai. Tout ce que vous pouvez dire, je glisse. Vous êtes en mode patineur ? Oui, en mode patinage. Vous êtes en mode savonnage, mais moi en mode patinage. Oui, je vous écoute. Merci Jacques. Alors, sachez que Sarah Abitbol, que vous avez vu dans ce reportage, partira en tournée dans toute la France du 19 novembre au 30 décembre 2011 avec un spectacle qu'elle a créé qui s'intitule Rêve de glace. Elle sera accompagnée de son célèbre et très sympathique partenaire, elle au moins, elle a de la chance, Stéphane Bernardis. Ce soir, trois chèques de 1500 euros sont à gagner pour participer au tirage au sort qui désignera le gagnant du premier chèque. Il vous suffit de répondre correctement à la question suivante. Dans quelle discipline sportive un couple chute-t-il violemment ? Un, le ski. Deux, le patinage artistique. Trois, la gymnastique. Vous jouez par SMS en envoyant un, deux ou trois au 71313 ou en téléphonant au 3680. Vous avez bien noté. Alors, nous allons marquer une courte pause et puis voici un aperçu de ce que vous découvrirez d'après la publicité dans les 30 histoires les plus spectaculaires. A tout de suite. Juillet 2000, en Afrique du Sud. Ce surfeur va vivre un véritable cauchemar lors d'une journée qui s'annonçait idéale. En quelques secondes, il est attaqué par un requin. Lima, au Pérou. Un incendie s'est déclaré dans une fabrique de textiles du centre-ville. Alors que deux pompiers interviennent depuis une nacelle. Ce devait être un moment de détente pour un père et sa fille. Un déjeuner dans un des restaurants les plus populaires de la ville. Mais un invité surprise a fait irruption sans crier garde. Vous êtes bien sur le plateau des 30 histoires les plus spectaculaires. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Alors qu'il y a-t-il de pire, Jacques, que d'être et que de se faire attaquer par un requin ? Voyons voir. Travailler avec une hyène, par exemple, bleu ? Non, ça, je m'y fais très bien. Merci, Jacques. Alors, une attaque de requin, c'est vraiment l'expérience traumatisante qu'a vécu un surfeur sud-africain en juillet 2000. Vous êtes vraiment désagréable. alors qu'il n'était âgé que de 18 ans. De la plage, un vidéaste amateur a filmé cette scène terrifiante. Mais avant, Carole, direction le Pérou. Chaque jour, les pompiers font un travail extraordinaire auquel nous rendons régulièrement hommage dans cette émission. Mais les images qui vont suivre sont hors normes. C'est dans des conditions dantesques, un véritable enfer de flammes, de fumées, que des pompiers péruviens vont lutter contre un terrifiant incendie. Deux d'entre eux sont particulièrement exposés dans une nacelle. Soudain, ils sont littéralement soufflés par une explosion. Quand ces pompiers péruviens arrivent sur les lieux de l'incendie, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Un immeuble est ravagé par les flammes. Une situation qui va très vite tourner au cauchemar. Nous sommes à Lima, au Pérou. En ce samedi matin, les sapeurs-pompiers sont mobilisés. Un incendie fait rage dans une fabrique de textiles du centre-ville. Une épaisse fumée noire s'élève du bâtiment, rendant l'intervention des pompiers délicate. On a un feu d'une façade qui sort au premier étage et on a énormément de fumée qui sortent à l'endroit où il y a le moyen aérien, l'échelle, du rez-de-chaussée et du premier étage. Le feu doit se situer au fond du bâtiment, certainement en bas. Perchés sur leur nacelle, Oscar Ruiz et Roberto Reina tentent de maîtriser le feu avec leur lance à incendie. De l'autre côté du bâtiment, une équipe s'apprête à entrer dans le hangar. Il faut qu'on arrive à entrer par derrière. On doit pouvoir agir de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. La fumée est de plus en plus dense et des vapeurs toxiques s'en dégagent, menaçant la vie des deux pompiers. Ruiz et Reina reçoivent l'ordre d'arrêter leur manœuvre et de redescendre la nacelle. Au même moment, la deuxième équipe pénètre dans le bâtiment. La température de cette flamme est située entre 800 et 1000 degrés. Ce qui est particulier, c'est la vitesse de front de flamme. Cette vitesse est d'environ 15 mètres secondes. Donc le pompier subit à la fois le souffle, subit la chaleur et également subit l'effet de tous ces matériaux qui sont projetés à l'extérieur du bâtiment. Ce type d'explosion est rarissime. On appelle ça un backdraft. En entrant dans l'immeuble, les pompiers ont créé un courant d'air transformant le feu en une véritable bombe. C'est quelque chose de vraiment très violent qui n'est pas très très fréquent et dont le savant pompier prend garde énormément car encore une fois c'est un accident. C'est absolument imprévisible. Ce n'est pas une suite et un développement logique d'un centre. Dans la rue, c'est la panique. L'explosion a soufflé les deux pompiers. Ils ont été projetés à plusieurs mètres de leur nacelle. Les secours s'organisent. Il faut aussi aider l'équipe restée à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'une équipe est à l'intérieur qu'elle va subir plus de dommages que celle à l'extérieur. Si ça tombe, cette équipe a été protégée par un angle de mur, par un meuble conséquent et surtout n'a pas été dans le sens de souffle, c'est-à-dire entrée d'air sortie. 14 pompiers ont été blessés, mais aucune victime n'est à déplorer. Ruiz et Reina sont vivants. Ils n'ont eu que quelques brûlures superficielles et la peur de leur vie. Quand l'explosion s'est produite, on ne voyait absolument rien à cause de la fumée. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants. C'est incroyable d'avoir survécu. Ce devait être une journée idéale pour ce jeune surfeur. Ce fut une journée effroyable, marquée par la pire des attaques, celle du grand requin blanc. Afrique du Sud. Au sud-est du pays, les eaux tropicales et limpides de Naoon Reef sont un terrain de jeu réputé pour les surfeurs du monde entier. C'est ici que vivent Shannon et Brandon Hensley. Ses deux frères de 26 et 28 ans pratiquent le surf depuis leur enfance. Ils n'ont peur de rien, sauf peut-être d'une chose. Lorsque vous surfez, il y a tout un tas de dangers à prendre en compte. Le pire de tous, ce sont les attaques de requins. Alors comme tout surfeur, j'essaie de me rassurer en surveillant autour de moi. Par exemple, je regarde régulièrement s'il n'y a rien sous ma planche. En juillet 2000, Shannon le cadet va vivre un véritable cauchemar lors d'une journée qui s'annonçait pourtant idéale. Le temps était magnifique et les vagues faisaient plus d'un mètre. C'était parfait. On ne devait pas être plus de neuf ou dix surfeurs sur l'eau. Mais alors que les jeunes surfent tranquillement, leur plaisir s'interrompt brutalement par des cris qui retentissent sur la plage. Quelqu'un a crié « Il y a un requin ! Il y a un requin ! » On est sortis de l'eau mais Shannon, lui, a continué à surfer. En effet, Shannon n'a pas entendu l'avertissement. Et en seulement quelques secondes, sous les yeux de son frère, il est attaqué par un requin blanc de 4 mètres de long. Le surfeur a été littéralement projeté hors de l'eau avant d'être emporté par le prédateur. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait. C'était comme dans un mauvais rêve. Le requin a surgi et je n'ai pas eu le temps de réagir ni même d'avoir peur. Quand j'ai vu cela, la terreur m'a envahi. J'étais paniqué. Je me demandais où était Shannon, s'il était encore en vie parce que dans l'eau, il y avait du sang. J'étais vraiment sous le choc. Et pour Shannon, le calvaire se poursuit sous l'eau. Le requin me faisait face à la mâchoire grande ouverte. Je pouvais voir chacune de ses dents. Il est resté comme ça plusieurs secondes. Je ne pouvais pas me battre contre lui. Je ne faisais pas le poids. Il était tellement gros, tellement impressionnant. C'était trop dangereux. Mais par chance, Shannon parvient à se dégager de l'emprise du carnivore et sort de l'eau. Sur la plage, c'est la stupeur. Je m'attendais au pire. Je l'imaginais déjà mort, mais j'ai très vite compris qu'il allait s'en sortir. Il venait d'échapper au pire. Shannon vient d'échapper à une tragédie. Ses blessures ne sont que superficielles. Heureusement et comme on le voit sur cette image, le requin s'est davantage acharné sur la planche que sur le surfeur. Le prédateur pensait avoir affaire à une tortue ou à un phoque. J'étais tellement soulagé. Je me suis dit je suis vivant. Aujourd'hui, Shannon est devenu instructeur de surf et il n'oublie jamais d'informer ses élèves sur les risques de ce sport aussi magique qu'imprévisible. J'y serai pas retournée moi. Alors quand on vous dit qu'il ne faut pas jouer avec le feu, en voici une illustration cuisante. Un magicien américain a bien failli être brûlé vif lors d'une représentation. A l'origine de ce tour périlleux, une idée simple, rendre hommage au grand Harry Houdini, le roi incontesté de l'illusion et des évasions spectaculaires, mais ne s'improvise pas prestidigitateur qui veut, même avec de l'expérience. Pour ce magicien, ce devait être le plus beau jour de sa carrière. Il voulait réaliser l'un des numéros les plus risqués au monde. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Jason Magic est un jeune magicien américain. En quête de reconnaissance, l'artiste multiplie les représentations. Le 28 août 1998, à Clinton Township dans le Michigan, devant 2000 admirateurs, Jason Magic va tenter de reproduire le célèbre numéro d'évasion du plus grand magicien de tous les temps, Harry Houdini. Harry Houdini, c'est le premier qui a présenté des évasions. Ça a été le premier vraiment à développer cet art. Houdini, c'était une vedette, on n'a pas idée, c'était comme Michael Jackson. Et voici ce qui a rendu célèbre Houdini, c'était en 1907. L'artiste est attaché avec une camisole de force et ensuite, il est pondu par les pieds à une corde et hissé dans l'espace très haut. Et il doit se détacher de ses chaînes après remonter, rattraper la corde, détacher ses pieds. C'est un numéro d'un homme seul contre les éléments. Malgré l'apparente difficulté, Jason a décidé de corser le numéro en ajoutant un élément, le feu. C'est très dangereux, très dangereux parce qu'il y a plein d'impondérables. Là, on le voit, il y a du vent, le vent et le feu, c'est terrible. Après des mois de préparation, le grand moment est arrivé. Jason est hissé à 50 mètres du sol. Il ne dispose que de trois minutes pour se libérer de sa camisole. Mais la pluie s'invite au spectacle, ce qui complique les choses. Comme il pleuvait, la camisole de force me collait à la peau et m'empêchait de bien faire les mouvements. C'était vraiment très difficile de me défaire de mes liens. Au bout de trois minutes, Jason parvient enfin à se délivrer de sa camisole. Il se redresse. Il doit encore défaire sa sangle de sécurité pour être complètement libre et réussir son numéro. La boule de feu qui brûle au-dessus de sa tête le menace sérieusement. Mes problèmes, son harnais de sécurité est bloqué. Il faut du sang froid. Il ne faut pas s'affoler. Il faut dans toutes les situations rester maître de soi parce que dans la panique, on ne réfléchit plus, on fait n'importe quoi. Jason est livré à lui-même. Devant 2000 spectateurs, il prend feu. Exposé à plus de 500 degrés, le magicien est prisonnier des flammes. Dans la foule, sa sœur filme la scène. Au bout de quelques secondes qui paraissent interminables, il est redescendu et aspergé de neige carbonique pour éteindre l'incendie. On s'aperçoit effectivement que les magiciens sont soumis aux mêmes lois physiques que les autres. Il a un très bon ange gardien. Le public attend silencieusement l'annonce de nouvelles rassurantes de Jason et après une demi-heure, c'est en personne que l'artiste le rassure. Il y a eu une ovation du public. Les gens me disaient « Ce n'est pas grave, tu as fait ce que tu as pu. Au moins, tu as essayé. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jason Magic a eu très chaud. Le métier de magicien reste une école de la précision et ne s'improvise décidément pas. Il ne faut pas jouer avec le feu, disait ma grand-mère. Faites le crâneur en claquant des doigts. Vous avez encore un petit peu de taf avant d'arriver à ça. Ça a bien marché quand même. Tout le monde se souvient de l'éruption du volcan islandais au nom imprononçable qui avait paralysé le trafic aérien de toute l'Europe pendant des semaines l'an dernier. Mais l'Islande n'en est pas à son coup d'essai en matière de volcans capricieux. En 1973, l'un d'eux va défrayer la chronique. En trois heures, 5000 personnes devront être évacuées en catastrophe. Et puis l'histoire qui va suivre aurait pu inspirer le meilleur des auteurs de films à sensation. Cela se passe en Australie, dans la baie de Brisbane. Un couple et ses deux enfants ont embarqué sur leur voilier pour une journée en mer. A priori sans problème, mais le temps s'est gâté. La mer s'est formée. Une vague a retourné le voilier. Alors les secours les ont rejoints, mais avant même qu'ils aient pu intervenir, leur bateau à son tour a été submergé par les vagues. Une seule question se pose maintenant. Qui va sauver qui ? Cela devait être une croisière familiale dans les eaux claires de l'Australie. Ce fut finalement un double naufrage mémorable. Sur la côte est de l'Australie, la baie de Morton, le long de la célèbre barrière de corail. Le site est paradisiaque, mais réputé dangereux à cause des vents violents capables de se lever en quelques minutes. Ce jour-là, Malcolm Dixon l'avait sans doute oublié. Ce skipper amateur était en mer avec sa femme et ses enfants lorsque le vent s'est levé. Il démarre son moteur, mais celui-ci rend l'âme. Très vite, les hélicoptères de la télévision locale sont sur place et filment le voilier en difficulté. Mais aucun secouriste à l'horizon. On est parti aussi vite qu'on a pu. On fonçait sans connaître sa position exacte ni ce qui s'était passé. Sans moteur, le voilier est à la merci des vagues. Des creux de plus de 6 mètres se sont formés. Puis une vague plus grande encore touche le voilier. Sa femme et ses enfants se sont réfugiés dans la cabine. Mais Malcolm Dixon tombe à l'eau. Il remonte tant bien que mal sur son bateau. À seulement quelques dizaines de mètres de lui, les secours arrivent enfin. Dixon pense que son cauchemar est terminé. Mais les deux secouristes ont eux aussi une avarée mécanique. On se repérait grâce à l'hélicoptère parce que les vagues étaient tellement hautes qu'on ne voyait pas le voilier. Et à notre tour, on s'est retrouvés prisonniers des vagues. Et par une mer déchaînée, ce qui devait être un sauvetage ordinaire se transforme en un double naufrage. Je ne pensais qu'à une seule chose, remonter sur la coque pour échapper aux vagues. Ce n'est plus un, mais deux bateaux qui sont maintenant en perdition. Depuis plus d'une demi-heure, Dixon, sa famille et les deux sauveteurs luttent contre une mer déchaînée. Devant l'urgence de la situation, le caméraman qui filme à bord de l'hélicoptère décide d'intervenir. C'était incroyable, on ne pensait pas qu'il le ferait. L'hélicoptère s'est approché, il descendait de plus en plus bas et on a vu le caméraman qui nous tendait la main. On s'est dit c'est de la folie, ce type est fou, mais dès qu'il nous a fait signe de monter, on n'a pas hésité une seconde. Colin Ward va être évacué le premier, mais sans câble ni harnais, le sauvetage s'avère difficile. Il saute, s'agrippe à l'hélicoptère, mais tombe à l'eau. Malgré le vent, l'appareil revient à la charge. Le second sauveteur récupéré, Colin peut donc retenter sa chance. Malcolm Dixon et sa famille devront encore attendre quelques heures avant d'être secourus. Tous ont pu regagner la terre ferme et Colin Ward est même reparti dès le lendemain récupérer son bateau. Depuis ce jour-là, ce sauvetage est entré dans les annales de la marine australienne. jamais on n'avait vu autant de malchance et autant de réussite dans une même intervention. L'Islande, des terres sauvages qui s'étendent à perte de vue, une faune et une flore exceptionnelles. Mais l'Islande, c'est aussi le pays aux 130 volcans. Des monstres imprévisibles et redoutés comme Légia Foll qui en mars 2010 a paralysé une partie de l'Europe. Et ce ne fut rien comparé à l'Etfell, un volcan entré en éruption dans les années 70 dont les images exceptionnelles ont été filmées par la télévision. Le 23 janvier 1973 à 1h50 du matin, les 5000 habitants de la petite île d'Aimé sont réveillés en sursaut. En quelques minutes, une fissure de 2 km qui s'ouvre et qui coupe quasiment l'île en deux. Vous imaginez un mur de feu, de pierre qui monte à 100 mètres de hauteur et bien sûr, selon la direction du vent, c'est retombé à aller sur la ville ou aller en mer. Après 5000 ans d'inactivité, le flanc est du volcan vient d'entrer en éruption. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu cette nuit-là. Devant ma maison, il y avait une colonne de feu. Les rochers étaient propulsés dans les airs et les flammes étaient immenses. J'ai été réveillée par un grondement sourd. Dehors, tout était rouge. Il y avait un gigantesque feu sous ma fenêtre. A 2h du matin, la sirène d'incendie retentit sur l'île. En l'espace de quelques minutes, Aime se transforme en un gigantesque brasier. Des tonnes de laves et de bombes volcaniques sont projetées sur la ville. La chaleur est suffocante et l'énorme rideau de feu atteint les premières maisons qui s'embrassent aussitôt. Commence alors la plus incroyable des évacuations. « Je crois que cette nuit-là, même si j'avais eu un million de dollars cachés dans une boîte, je l'aurais abandonné. La seule chose qui comptait, c'était rester en vie et fuir le plus vite possible. » « Cela a été très difficile de tout abandonner, mais c'était une question de vie ou de mort. Nous avons pris quelques vêtements et nous avons quitté la maison. » Il n'y a plus une minute à perdre. Les habitants sont rassemblés sur le port. Une équipe de volontaires essaie de gérer au mieux la situation et en seulement trois heures, tous les habitants de l'île sont évacués sur les 70 chalutiers du port de pêche. Les enfants et les personnes les plus fragiles embarquent à bord des deux seuls avions présents sur les lieux. Jamais encore, aucune île n'avait connu une évacuation d'une telle ampleur. Et au petit matin, une formidable chaîne humaine vide les maisons et charge tous les meubles et les biens des habitants, sans oublier les animaux qui, à leur tour, embarquent pour échapper aux flammes. La population est désormais à l'abri, mais laisse place à une désolation sans précédent. En deux jours, les fontaines de la vont former un cratère de 100 mètres de haut. Des millions de mètres cubes de cendres sont ainsi tombés sur la ville en sevelissant des quartiers entiers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il faut maintenant détourner le flot de lave qui se dirige vers l'unique port de l'île. Il fallait à tout prix que le port soit épargné. Nous avons donc décidé d'arroser le front de la coulée avec de l'eau de mer pour la ralentir et même la figer. Le but était de former une digue naturelle et d'empêcher ainsi que la lave n'envahisse et bloque le seul port de l'île. L'ampleur de la tâche est considérable. Pour recueillir l'eau de mer, il faut installer une cinquantaine de pompes capables de puiser plus d'un mètre cube d'eau à la seconde puis déployer 35 kilomètres de tuyaux pour assurer un arrosage intensif de la coulée de lave. J'ai mis le paquet en arrosant et en arrosant jour et nuit. À un moment donné, il y avait quasiment 1000 litres par seconde qui étaient pulvérisés sur la coulée de lave. Il faudra arroser pendant des jours, des nuits, des semaines et des mois tandis que pelleteuses et bulldozers charrient des milliers de tonnes de cendres et de scories pour dégager la ville et aménager des digues tout autour du port. C'était la lutte contre ce monstre en arrosant, en ne baissant pas les bras et en arrosant tous les jours et en le mettant à terre. Malgré le danger, malgré les difficultés et les doutes, les hommes réussissent à solidifier et à bloquer la coulée de lave. Je n'oublierai jamais ce moment. C'était inespéré. Tant de gens nous avaient dit que notre opération était vouée à l'échec. C'était un miracle. Et au matin du 28 juin 1973, après six mois d'éruption ininterrompue et plus de 250 millions de mètres cubes de lave déversée, l'Etfell, la montagne de feu en Islandais, se calmait enfin. la population était de retour et l'île mesurait désormais deux kilomètres carrés de plus. Carole, la volcanique. C'est ça. Oui, plus que vous. Alors, nous sommes d'accord, les courses de vélo sont en principe préservées aux humains. En principe, oui. Dans les images qui suivent, un cheval ne l'entend pas du tout de cette oreille. L'action, l'action, non, il n'est pas un cheval, je vous rassure. L'action se déroule en France. C'est lors d'une course cycliste. Seul dans son pré, un cheval regarde passer les concurrents avec envie quand il décide de participer lui aussi, sans dossard ni kazakh. La bête se lance au grand galop parmi les concurrents et je peux vous dire qu'un canasson dans un peloton, ça fait des ordres. Les conditions météo étaient idéales et les cyclistes entamaient le sprint décisif des derniers kilomètres. Mais un invité surprise va semer une incroyable pagaille. Département du Tarn dans le sud-ouest de la France. Jalabert, Pantani, Rominger. Le 29 mars 1997, les plus grands noms du cyclisme prennent le départ de la 67e édition du célèbre Criterium International Cycliste. Pour cette première étape, les coureurs doivent parcourir 188 kilomètres. L'événement est retransmis en direct à la télévision et pour l'occasion, c'est l'ancien champion Bernard Devenet qui assure le commentaire. Les coureurs, en l'occurrence de la ONC ici, les coureurs de tête doivent imprimer un rythme assez fort. Mais alors que le peloton traversait un petit village, ça commençait à bagarrer, il restait à peu près une vingtaine de kilomètres, et puis d'un seul coup, il y a un cheval dans un champ qui s'est mis à courir à côté du peloton. Quand il est arrivé au bout du champ, il n'y avait pas d'autre possibilité que de sauter sur la route. En une fraction de seconde, la panique gagne le peloton. Stéphane Barthes et Frédéric Moncassin n'ont rien oublié de ce moment. Il est tombé derrière, on va dire à quelques mètres. Ça a fait un bruit incroyable, un bruit impressionnant. Je pense qu'il y aura des étincelles avec ses sabots, c'était impressionnant. On revoit le ralenti, incroyable, regardez ce saut, superbe ! J'ai regardé un coup à gauche, un coup à droite, j'ai vu qu'il fallait que je m'écarte pour éviter de me le prendre dessus. C'était impressionnant. C'est-à-dire que déjà, un cheval, normalement, quand on est à côté de lui, a quand même une certaine allure, est quand même assez grand. Là, non seulement il était grand, mais en plus, il était en l'air. Le cheval frôle les cyclistes et atterrit à seulement quelques centimètres des coureurs. Mais à la surprise générale, plutôt que de fuir, il entre dans le peloton. On a déjà vu ça. Non, non, heureusement, il n'y a pas eu de chute. Oh là là ! On se retourne, on voit les naseaux juste derrière nous. On regarde le compteur, 53 km heure. On voyait les yeux vraiment comme ça, c'était vraiment impressionnant. On criait dans tous les sens. Ça criait vraiment. Tous les coureurs accéléraient presque. accéléraient en train de se faire écraser. Il y a un rouleau compresseur dans la roue. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue parce que j'étais juste devant. Le peloton est littéralement coupé en deux. Certains ralentissent, d'autres accélèrent ou abandonnent. Mais rien n'arrête la course folle du cheval. Parce qu'ils ont peur d'être attrapés par le cheval et qu'il y a un coureur qui a peur là. Oui, il y a un coureur qui s'est arrêté. Oui, il s'est arrêté. La panique pour tout le monde. Comme je disais, c'est le cheval autant que les coureurs. C'est quand même monstre. On n'a pas l'habitude d'avoir un truc comme ça derrière. En plus, il y a les fers sur la route. À tout moment, ils dérapent un peu avec ces fers sur la route. On a toujours peur qu'ils fassent un faux pas et qu'ils se mettent en travers et qu'ils viennent vous faucher parce que c'est impressionnant un cheval. C'est plus gros qu'une voiture encore. Ce n'est pas facile. Impossible de venir en aide aux cyclistes ou même d'attraper l'animal. Le cheval poursuit son incroyable remontée du peloton à plus de 45 km heure. Les kilomètres défilent. Le cheval ne montre aucun signe de fatigue. Mais à l'entrée du village suivant, c'est le soulagement. Le cheval continue tout droit alors que le peloton vire à droite. Malgré la peur, Stéphane Barth ne se déconcentre pas et passe le premier la ligne d'arrivée. Très très gros effort. Je crois que Stéphane Barth remporte sa première victoire professionnelle. Ce cheval, alors là, c'est... Aujourd'hui, on va dire, c'est presque la cerise sur le gâteau parce que ça fait de belles images, ça fait des beaux souvenirs puisqu'il ne s'est rien passé de dramatique, ni pour le cheval d'ailleurs, ni pour les coureurs. Et voilà, c'est vrai que pour une première victoire, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Les coureurs cyclistes et les spectateurs n'oublieront sans doute jamais ce cheval épris de liberté qui devint malgré lui la star du peloton et du Criterium. C'est la seule fois où Carole a cru qu'elle avait gagné le tiercé. Elle n'y comprend rien. Mais ce qu'il est bête. Bravo au premier gagnant qui emporte un chèque, non pas le tiercé, mais un chèque de 1500 euros selon sa fiche en bas de votre écran. Tout comme lui, vous pouvez tenter votre chance et peut-être gagner un chèque de 1500 euros en répondant à cette nouvelle question. Quel animal fait irruption en pleine course cycliste ? 1, une vache, 2, un lion, 3, un cheval. Jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 71313 ou en téléphonant au 3680 et bien sûr, le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. C'est moche de vous moquer, Jacques. Alors, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite des 30 histoires les plus spectaculaires. Un aperçu de ce qui vous attend après la publicité. et à tout de suite. Di et Arthur Minazzoli sont venus spécialement à Albuquerque au Nouveau-Mexique pour assister à un événement unique, le plus grand festival de montgolfière au monde. Cette année-là, ils vont filmer un accident rarissime. Kenya. Devant l'objectif d'un vidéaste amateur, un buffle se fait attaquer par une horde de lions affamés. Mais la nature réserve parfois bien des surprises. Vision d'horreur pour ces policiers australiens. Une voiture est coincée entre deux immeubles après une chute de six étages. Comment en est-on arrivé là ? Ready, steady, go ! Ready, steady, go ! Soyez les bienvenus pour la suite des 30 histoires les plus spectaculaires. Et pour commencer cette troisième partie, nous allons prendre la mer, Jacques. Prenons la mer. Il ne fait pas bon naviguer, vous savez, à proximité d'un porte-conteneur dans une mer déchaînée. S'il est une morale aux images saisissantes qui vont suivre, c'est bien celle-là. Cela se passe aux Etats-Unis en pleine tempête. Un bateau-pilote tracte des barges surchargées quand une tempête se lève. Des vagues gigantesques engloutissent les embarcations. Un sauvetage s'organise dans des conditions extrêmes. Alors, tout autre chose. Elle a 9 ans et partage un moment privilégié avec son papa dans un restaurant japonais quand une voiture vient défoncer la devanture de l'établissement, ravageant tout sur son passage. Ce jour-là, c'est surtout de la chance qu'ils ont eu au menu. Alors qu'ils déjeunent tranquillement dans un restaurant de la ville, cinq personnes dont une petite fille de 9 ans vont avoir la peur de leur vie. Nous sommes à Perth, une des principales villes d'Australie. Ce 7 juillet 2010 est un jour particulier pour la petite Anna Pasco, 9 ans, car c'est son premier jour de vacances. Pour l'occasion, son papa l'invite dans un restaurant japonais du centre-ville. Ce restaurant est un endroit couru et comme chaque jour à l'heure du déjeuner, il affiche complet. C'est un carrefour très animé à ce moment de la journée. Les gens viennent de toute la ville. Entre midi et 15h, le quartier est bondé. Anna et son père s'assoient au fond du restaurant, devant la baie vitrée qui donne sur le carrefour. Cette intersection est connue pour être le théâtre de nombreux accidents. Ce jour-là, une conductrice s'engage. Elle ne remarque pas que le feu est au rouge. A sa gauche, un autobus démarre et fonce droit sur la voiture. L'accident s'est produit en plein carrefour. Le bus a propulsé la voiture droit dans la vitrine du restaurant. Vision d'effroi pour Anna. La voiture défonce la vitrine. Les tables se trouvent en dessous du niveau de la rue. Si elles avaient été au même niveau, la petite fille n'aurait pas survécu. mais là, les roues lui sont passées juste au-dessus de la tête. Anna est en vie mais un autre client se retrouve bloqué sous la voiture. Quand j'y repense, j'ai l'impression que tout s'est passé au ralenti et je ne pensais pas avoir été projeté si loin. Le père d'Anna est lui aussi aux premières loges. Je n'arrive toujours pas à croire que l'on est tous survécu. La petite fille et quatre autres personnes sont emmenées à l'hôpital. La conductrice a depuis plaidé coupable pour conduite dangereuse. Quant au responsable du restaurant, il a renforcé sa baie vitrée au cas où ? La Floride au sud-est des Etats-Unis. En 2006, l'américain William Whartenscroft décide de changer de vie et part s'installer en Guyane. Son déménagement doit s'effectuer par la mer sur deux barges tractées par un remorqueur. A son bord, William et les membres de l'équipage. Le 16 juin 2006, le mobilier et les biens de William sont solidement arrimés sur les barges qui quittent la Floride direction la Guyane. Le début du voyage se déroule sans encombre. Mais à 80 km des côtes, le vent se lève, les vagues se forment. Impossible de faire machine arrière. Le courant est terrible et pousse les barges vers le large. Sous le poids de l'imposant chargement, le remorqueur tanque dangereusement. L'équipage lance un appel de détresse. C'était la panique. On savait qu'il fallait faire vite mais on ne savait pas comment procéder. Il fallait absolument réagir. Pour William, l'instant est grave. Il doit se résigner et abandonner les barges. Son chargement passe par-dessus bord et disparaît dans les profondeurs de l'océan. J'étais vivant mais j'avais tout perdu. En quelques instants, toute ma vie a été engloutie. Le Samson est submergé par les vagues. L'eau envahit déjà les cales et lorsque l'hélicoptère des gardes-côtes apparaît, William et les quatre hommes luttent contre les éléments. La situation était vraiment critique pour ces hommes. Leur bateau allait couler à pic. Mais les sauveteurs vont tenter l'impossible. L'intervention s'annonce périlleuse. A tout moment, le vent peut déstabiliser l'appareil. Les sauveteurs doivent remonter les quatre naufragés un par un. Mais alors que les rescapés sont enfin hors de danger, les sauveteurs sont confrontés à un nouveau contretemps. Le capitaine refuse d'abandonner son navire. Je lui criais de venir, mais il était pétrifié par la peur. Il a fini par sauter, mais il dérivait en gardant les yeux fermés. Il fallait que je le sorte de là le plus vite possible. En quelques secondes, le remorqueur disparaît dans les profondeurs de l'océan. Le naufragé a du mal à garder la tête hors de l'eau. Chaque minute paraissait une éternité. Je lui parlais pour le rassurer, mais il refusait de s'approcher de la nacelle et il ne m'écoutait pas. À bout de force, le capitaine est finalement élitreuillé et l'émotion est à son comble lorsque le vieil homme retrouve le reste de l'équipage. C'était l'instant le plus intense de toute mon existence, comme si la vie m'offrait une seconde chance. À bord de l'hélicoptère, les rescapés encore sous le choc comprennent que le cauchemar est terminé. Des tonnes de marchandises perdues en mer, cinq hommes dans la tempête, un bateau dans les entrailles de l'océan, un scénario catastrophe qui finalement se termine bien et que les protagonistes ne sont pas prêts d'oublier. La solidarité des marins. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Chanté Renaud. Bon, le lion. Oui. Oui, c'est un prédateur qui chasse souvent en meute et il ne fait pas bon être un buffle isolé face à une bande de fauves affamés. Ça non. Mais même chez les animaux, il arrive parfois que la solidarité mette en échec la loi du plus fort. Ces images sont extrêmement rares et elles sont aussi très fortes. Nous sommes au Kenya en pleine scène de chasse. Un buffle a été séparé du troupeau par des lions qui s'acharnent sur lui. Son sort semble scellé mais la nature, comme vous le disiez, Carole, réserve parfois de bien belles surprises. Cette scène est exceptionnelle. Des lions ont attaqué un buffle. Sa mise à mort est imminente mais ses congénères volent à son secours. Nous sommes au Kenya dans l'une des plus grandes réserves d'animaux sauvages de la planète. Pour son voyage de noces, Nasroul Katadia s'est offert un safari. Caméra au point, il filme quand un buffle est attaqué par une horde de lions. Quand j'ai vu ce buffle qui se faisait attaquer et lorsque j'ai vu les lions commencer à lui grimper dessus, j'ai tout de suite pensé que c'en était fini pour lui. Le sort du buffle semble être scellé. Depuis plus de 30 minutes, il subit les morsures des lions. Mais d'étranges cris retentissent. Le buffle faisait de drôles de bruits qui ressemblaient à des cris de détresse. Il émet des cris d'alerte, ce qu'on appelle un cri de mobbing. Il appelle au secours ses congénères. Ce comportement tient surtout au fait que ce sont des animaux qui sont sociaux, qui vont en groupe. Il est apparu au cours de l'évolution pour préserver et protéger les jeunes. La nature a en effet pourvu les buffles d'un formidable mécanisme d'appel de détresse. En quelques instants, un troupeau de buffles surgit et charge les rois de la savane. Le buffle n'est pas non plus un kamikaze. Il ne va pas charger lorsqu'il sait qu'il va perdre la bataille. Là, on voit qu'ils sont bien en grand nombre. Ils savent qu'ils ont la force avec eux et ils le chargent sans problème. Les lions sont contraints de prendre la fuite. Le rapport de force vient de s'inverser en faveur des buffles. Le lion ne cherche pas la confrontation. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance et ils reculent. À partir du moment où ils voient que le combat est déséquilibré et qu'ils savent qu'ils vont perdre, ils ne vont pas se risquer et s'enfuient. Bien que momentanément hors de danger, le buffle est mal en point. Pour le protéger, ses congénères restent à ses côtés. Les lions, eux, sont aux aguets. C'est juste une communication pour voir tu vas bien, tu vas bien, on est là, on va mettre les prélateurs hors d'atteinte et puis prends ton temps pour te lever. Le buffle ne donnait plus signe de vie depuis un bon moment. On a tous cru qu'il était mort. Voyant l'animal sans réaction, le troupeau commence à se disperser. Mais alors que les lions s'approchent à nouveau pour achever leur travail, le buffle se relaie. Je ne pensais vraiment pas qu'il se relèverait. Aujourd'hui encore, lorsque je regarde la vidéo, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu survivre. Malgré des blessures importantes, le buffle a rejoint le troupeau, laissant derrière lui des lions incrédules, attendant désormais leur revanche avec impatience. On a affaire à des jeunes mâles, encore inexpérimentés apparemment, puisqu'on voit encore des crinières qui ne sont pas encore bien développées. C'est pour ça qu'on les voit mâchouiller, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ça, on peut dire que c'est la chance du buffle d'être tombé sur des lions encore inexpérimentés parce qu'il a pu survivre à temps et assez longtemps pour que ses congénères viennent l'aider. Pour une fois et contre toute logique, la nature a fait une exception et la proie, aidée par une formidable solidarité animale, s'est sortie des griffes de ses prédateurs. De l'histoire. Moi, moi, Carole Rousseau, j'ai de quoi vous rendre fou de jalousie. C'est vrai ? Oui. Voici un petit aperçu de l'été avec de beaux surfeurs qui mettent en valeur tout leur talent pour dompter les plus grandes vagues du monde mais surtout la vague, la seule et unique, celle qu'il faut absolument avoir surfé une fois dans sa vie pour entrer dans la légende. Cette vague, on peut la trouver à Hawaï sur la plage de Maui et c'est l'une des vagues les plus dangereuses du monde. Sur ces plages paradisiaques, les surfeurs viennent du monde entier pour défier les vagues du Pacifique. Parmi elles, sans doute la plus redoutable. Jaws. Hawaï, janvier 2001. C'est ici, sur la plage de Maui, qu'un petit groupe de surfeurs vient affronter la vague la plus monstrueuse de la planète. Parmi eux, Mark Parsons, 43 ans, est l'un des champions les plus honorés. Pour la première fois, il va affronter la vague tant redoutée lors du trophée Bilabong XXL. Le plus effrayant, c'est toute la période qui précède la vague. l'appréhension la nuit d'avant, vous entendez les prévisions de la météo marine qui annonce des vagues géantes de plus de 20 mètres. Et là, vous ne pouvez plus dormir et malgré l'excitation, vous vous retrouvez devant la vague et vous ne savez absolument pas comment vous allez vous y prendre. Qu'importe, Mike s'élance tandis que l'océan courbe déjà l'échine. Le surfeur peine à rester stable. La vague ne s'arrête plus de grandir. Je me suis dit ne fais surtout pas d'erreur, ne tombe pas, c'est le plus gros défi de ta vie, ne gâche pas tout. Mike doit rester concentré. L'enjeu est de taille. En effet, Jaws est fidèle à sa réputation. L'équivalent d'un immeuble de 6 étages est prêt à s'effondrer sur le surfeur. La vague qui doit son nom à ses rouleaux en forme de mâchoire se referme sur Mike. Mais le surfeur n'a pas dit son dernier mot. Mike termine sa course dans l'écume. Mais il peut être fier de lui. Il n'a fait qu'une bouchée de Jaws. C'est un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. J'avais du mal à réaliser. Je regardais autour de moi, je me demandais est-ce que c'est vraiment arrivé ? c'est un moment avec ce record, Mike est entré dans la légende. Il a gagné la reconnaissance de ses pairs. Cette vague reste à ce jour l'une des plus importantes jamais surfées. j'ai été injuste. Jacques, il a beaucoup moins de charme que vous. Merci. le préféré, très prisé. Des amateurs de frissons adorent ça. Les pilotes montrent leur maîtrise des appareils mais le danger n'est jamais très loin et il n'est pas rare qu'il frappe d'ailleurs au moment où on s'y attend le moins. Nous sommes en Angleterre lors d'un show aérien. Un gros porteur vient de terminer une brillante démonstration de vol. Il s'apprête à atterrir. Problème, il vole beaucoup trop bas. C'était la démonstration que tout le monde attendait et cela devait être le clou du spectacle. Mais l'amour du risque a transformé l'événement en catastrophe. Farnborough au sud-ouest de Londres. Le salon aéronautique de Farnborough réuni depuis près de 60 ans les professionnels de l'aviation venus du monde entier pour présenter leurs nouveautés. Avions de chasse, gros porteurs, hélicoptères, supersoniques, chaque année les meilleurs pilotes d'essai se succèdent aux commandes de tous les types d'appareils comme l'énorme deux avilans de Buffalo capable de transporter troupes et véhicules dans sa soute. C'est un avion gros porteur qui fait 30 mètres d'envergure et 11 tonnes et demie à vide. Le Buffalo est un avion très sain à piloter, un avion très stable et qui possède, qui a la particularité comme beaucoup d'avions de Aviland Canada de pouvoir voler à basse vitesse. Une particularité que le public s'apprête justement à découvrir. Tandis que le pilote met les gaz, la démonstration commence. Tour de piste, demi-cercle et passage en altitude, tout se déroule sous les meilleurs auspices. mais soudain, l'avion plonge vers le sol et alors que tous pensent assister à une dernière figure acrobatique. Après une incroyable glissade sur la piste, le Buffalo s'immobilise, les ailes fracassées, la carlingue en feu. Comment en est-on arrivé là ? Erreur de pilotage, défaillance technique ou prise de risque inconsidérée. Le rapport d'enquête accident met en évidence qu'effectivement le pilote a pris des risques. Le problème, c'est que le pilote entame son virage à 135 mètres, ce qui n'est pas très haut, réduit toute la puissance des moteurs. Donc la vitesse de 160 km heure qui serait préconisée dans cette configuration de vol chute à 140 km heure. Alors que le pilote tire à fond sur le manche, l'avion s'enfonce. Le pilote et l'équipage ont-ils survécu à la violence de l'impact ? Sont-ils blessés ou prisonniers des flammes ? Alors que l'angoisse grandit dans le public et que les secours tentent de maîtriser l'incendie, à travers l'épaisse fumée qui se dégage de la carcasse, les silhouettes des pilotes apparaissent enfin. Je ne sais même pas comment nous avons pu nous en tirer. Par miracle, c'est l'arrière de l'appareil qui a percuté la piste. Sinon, c'était fini pour nous. C'est vrai qu'ils ont eu de la chance parce qu'effectivement, si l'avion avait eu une inclinaison plus forte, l'issue aurait été fatale, probablement. Une fin inespérée pour cet équipage qui s'en sort sans la moindre est gratinier. Toronto, au sud-est du Canada. Ce 23 juillet 1998, la famille Chape se rend au zoo. Gorille, Autruche, Lion, Hippopotame, caméra au point, le couple immortalise la visite tandis que les enfants s'émerveillent devant ces animaux du bout du monde. Alors que petits et grands découvrent l'enclos des éléphants, Tequila, une femelle de 28 ans, s'amuse avec son jouet préféré. Nous pensions tous qu'elle allait retirer son pied, mais elle restait coincée. Pourtant, elle tirait tellement fort. Le pied du pachyderme est prisonnier du pneu. C'était incroyable de voir un animal aussi puissant, incapable de se libérer. Tous assistent impuissants au calvaire de l'éléphante qui risque à tout moment de perdre l'équilibre et de mettre sa vie en danger. Elle a même essayé de faire tomber l'arbre en prenant appui sur ses deux pattes avant. J'avais tellement peur qu'elle s'épuise et qu'elle s'effondre. Les minutes passent. Le pied de l'éléphante est maintenant coincé depuis plus d'un quart d'heure. Pour les soigneurs, il est trop dangereux d'intervenir car l'animal qui se débat est à présent en panique. Paul Schaap immortalise alors une scène rarissime. Le plus étrange, c'est qu'elle était totalement silencieuse. Pourtant, on a vu arriver les autres éléphants comme si elle les avait prévenus. Mais ce que le père de famille ignore, c'est que les éléphants ont un mode de communication bien particulier. Elle est silencieuse, elle n'appelle pas, du moins nous, on n'entend rien et tout le monde arrive. C'est parce qu'elle a appelé, mais elle a appelé en infrasons. Les infrasons sont des sons si bas que l'oreille humaine ne peut pas les entendre. L'intérêt, c'est qu'on peut se parler à 20 kilomètres. 20 kilomètres, c'est énorme parce que les infrasons vont beaucoup plus loin que les sons normaux. La sensibilité des oreilles des grands mammifères est très extraordinaire. Effectivement, aussi incroyable que cela puisse paraître, tous les éléphants du troupeau sont à présent réunis au chevet de la prisonnière. On aurait dit qu'ils étaient tous venus pour l'encourager et la soutenir, comme s'ils cherchaient ensemble une solution. Il y a une solidarité fantastique chez les éléphants. Donc les autres viennent pour aider. Ils vont essayer des tas de choses. Mais ce qui est très important, c'est le fait qu'ils vont chercher ensemble de trouver une solution. Dans l'enclos, le silence fait maintenant place à l'agitation. Certains éléphants piétinent le sol, d'autres remuent leur trompe et certains commencent même à émettre d'étranges sons. Et à un moment donné, il y en a une qui semble vraiment se mettre en face et lui donner des instructions. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. En tout cas, dans les 30 secondes qui suivent, elle a dégagé sa jambe. Après 30 minutes d'angoisse, c'est le soulagement. Nous étions tellement heureux. Tout le monde applaudissait. C'était incroyable. Surtout que sans le savoir, le père de famille vient de filmer un moment rare et magique de communication et de solidarité animale. C'est à vous de jouer maintenant. Le nom du gagnant de la question précédente s'affiche en bas de votre écran. Félicitations. Et c'est maintenant votre dernière chance pour remporter le troisième chèque de 1 500 euros. Voici la question. Quel animal se coince la patte dans un pneu ? Un, un éléphant. Deux, un dromadaire. Trois, un ours. Vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. Si vous voulez bien, nous allons marquer une courte pause. Nous nous retrouverons dans quelques instants pour la dernière partie des 30 histoires les plus spectaculaires. Donc, à tout de suite. L'orque, le plus impressionnant des mammifères marins qui, même dressé, peut devenir le pire des prédateurs. Ce soigneur va en faire la triste expérience. Rosemary Rowe était l'un des 571 passagers de l'Océanos. Parti pour une croisière de rêve, le voyage tourne vite au cauchemar. Novembre 2009 dans le sud de la France. Le rallye du Var bat son plein. Cette année-là, deux pilotes français vont marquer les esprits suite à une sortie de route impressionnante. Bienvenue pour la dernière partie. Oui, déjà, des 30 histoires les plus spectaculaires. Et pour commencer, prenons un peu d'altitude, ma chère Carole. Oui, il faut toujours boucler sa ceinture de sécurité. Décidément, vous allez me lâcher avec ça. Une spéciale aérienne, oui. Non, mais même dans les voitures, vous voyez, plus qu'une obligation, cette règle élémentaire de sécurité peut aussi vous sauver la vie, vous le savez. Absolument. L'Australienne de 41 ans que nous allons découvrir en sait quelque chose car quand on fait une chute de 30 mètres au volant de son véhicule, toute protection est bonne à prendre, même celle qui semble la plus dérisoire. Depuis son invention au 18e siècle, la Montgolfière est un moyen de transport mythique qui a fait rêver des générations d'amoureux de l'aventure, de l'évasion, au risque parfois d'en oublier les lois de la gravité. C'est ce que nous allons découvrir dans ces images fracassantes qui nous viennent du Nouveau-Mexique. Un de ses engins volants va en effet percuter en plein vol une ligne à haute tension à son bord. Un pilote, un passager. Albuquerque, au Nouveau-Mexique. C'est ici qu'a lieu chaque année le plus grand rassemblement de montgolfières du monde. Une journée très attendue pour des milliers de personnes mais qui va se transformer en une journée catastrophe. Nous sommes dans le sud des Etats-Unis. Comme chaque année, des montgolfières du monde entier illuminent le ciel d'Albuquerque. Les conditions météorologiques sont parfaites. Dee et Arthur Minazzoli sont venus spécialement de Californie pour profiter de l'événement. Tous les jours, on peut voir plus de 600 montgolfières dans le ciel. C'est un spectacle vraiment magnifique. C'est tellement beau à regarder. Il y a toutes sortes de montgolfières et de formes. Un chapeau, un train, une multitude de formes dans le ciel. Un spectacle d'exception. D'autant plus que les montgolfières poussées par le vent s'apprêtent à atterrir à quelques mètres de leur hôtel. J'ai dit à mon mari de venir car de nombreuses montgolfières se dirigeaient vers notre hôtel et s'apprêtaient à se poser. Ma femme m'a averti qu'il y avait des montgolfières partout autour de l'hôtel. Elle m'a dit « Prends ta caméra, on ne sait jamais ce qui peut se passer. » Arthur Minazzoli filme le spectacle. C'était incroyable de les voir se poser partout autour de nous. Mais le rêve va tourner au cauchemar. Le pilote de la montgolfière n'a pas vu les lignes à haute tension et il est rentré dedans. Il y a eu une étincelle et une explosion. C'était vraiment affreux. On pensait qu'ils avaient brûlé car l'explosion a été énorme. Toute l'électricité du quartier a sauté. C'est drame. On a eu l'impression que la montgolfière allait s'embraser. C'est la réserve de propane qui a sans doute explosé. On a eu très peur pour les passagers. Le ballon était là, suspendu dans les airs. Il y avait des arcs électriques qui jaillissaient de partout. Et puis la nacelle est tombée. Le pilote et son passager ont échappé de peu à l'électrocution. C'était effrayant. Et on était persuadés que les passagers du ballon étaient tous morts. La nacelle a dû faire une chute de 15 mètres. On était très inquiets. On a eu tellement peur. On regardait ce spectacle magnifique. Et d'un coup, il y a eu cette étincelle. Il était impossible de sortir indemne d'un tel accident. Pendant de longues secondes, le couple imagine le pire des scénarios. Ça a semblé durer une éternité. Et puis, on a vu du mouvement sur le sol. et enfin, un homme s'est relevé. Un homme s'est relevé. On était vraiment soulagés. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux passagers sortent vivants de cet accident. Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. On espérait juste qu'on allait s'en sortir. On était tellement surpris et heureux qu'ils s'en sortent vivants. C'était un vrai miracle. Ça aurait pu très très mal finir. Vision surréaliste dans les rues de Melbourne en Australie. Une voiture est écrasée entre deux immeubles comme tombée du ciel. Nous sommes au sud-est de l'Australie, au cœur de Melbourne, la deuxième ville du pays. Le 9 avril 2011, alors que la métropole se réveille doucement, Louisa, la gardienne d'un immeuble, a déjà commencé sa journée de travail. Mais un bruit tonitruant l'attire de sa routine. Je me suis dit « Oh mon Dieu, ce doit être un accident de voiture ! » Puis j'ai regardé autour de moi, je ne voyais pas d'où ça pouvait venir. Je ne voyais rien. Michael, qui habite dans l'immeuble, est lui aussi réveillé par le bruit. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Pourtant, quand on habite en ville, on est habitué au bruit. Mais très vite, tout le monde constate d'où vient le vacard. Je me suis approchée et j'ai vu un amas de ferraille. Je ne savais pas ce que c'était. Puis j'ai aperçu un morceau de roue et là, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui s'était écrasée sur le sol. Mais comment une voiture avait-elle bien pu atterrir ici ? Entre deux immeubles, une voiture semble être comme tombée du ciel. J'ai levé les yeux et je me suis rendu compte qu'au sixième étage du parking, une barrière avait disparu. Là, j'ai compris ce qui s'était passé. Le véhicule a fait une chute du dernier étage du parking, situé à près de 25 mètres de haut. C'était incroyable. Je n'avais jamais vu une chose pareille. La voiture s'est écrasée sur le côté. Elle était presque aplatie. C'était fou. Sur place, la police a du mal à reconstituer la scène. Mais ce qu'elle découvre est encore plus ahurissant. Dans la carcasse se trouve la conductrice. Il y avait une femme à l'intérieur. Elle était coincée depuis 40 minutes. La chute a été d'une telle violence six étages d'un immeuble, c'est énorme. J'étais vraiment sceptique sur ses chances de survie. Au sixième étage du parking, la conductrice a malencontreusement appuyé sur l'accélérateur. Elle a fait voler en éclat la barrière de sécurité. La voiture est tombée, a percuté les murs avant de s'acraser au sol. Le sauvetage de la jeune femme s'organise alors. Après un découpage minutieux de la carcasse, la conductrice en est extraite et elle est vivante. Sa ceinture de sécurité lui a sauvé la vie. Elle l'a retenue quand la voiture a heurté les murs avant de s'écraser au sol. Malgré une chute de six étages, de terribles chocs et un atterrissage sur le bitume, ses blessures sont mineures. Quelle chance incroyable ! J'ai encore du mal à réaliser qu'après une chute de six étages, elle ait pu survivre. Si aujourd'hui, une enquête se poursuit pour connaître les raisons exactes d'un tel accident, pour cette femme, il n'y a pas de doute. Sa bonne étoile était au rendez-vous. Carole, une petite question. Je vous écoute. Qu'est-ce qui pèse en moyenne 3 tonnes et qui mesure 6 mètres et qui impressionne à la fois les petits et les grands ? Je n'en sais rien. Vous, moi, nous ? Je ne veux même pas entendre la réponse. Je veux parler de l'orque, ce mammifère marin que l'homme essaye de dompter depuis de très nombreuses années. Je dis bien essaye, car dans les images que vous allez voir maintenant, ils soufflent un vent de révolte dans le bassin à un parc d'attractions américain où un soigneur va avoir la peur de sa vie face à deux orques. Attention, image impressionnante. Le public s'était déplacé pour un spectacle d'exception. Il n'a pas été déçu. Depuis la fin des années 50, l'orque a investi les parcs aquatiques du monde entier. Ce prédateur impressionne et véhicule malgré lui une mauvaise réputation. Pourtant, et contrairement aux idées reçues, ce mammifère marin est rarement agressif. En captivité, il est même fréquent qu'il recherche la compagnie de l'homme. Ce sont des animaux extrêmement sociaux qui établissent des liens à très long terme, souvent très très forts et très étroits avec leur entraîneur. Tout simplement parce que c'est un besoin vital pour leur survie et leur état psychologique. Captivité devient un peu l'équivalent de l'homme, c'est-à-dire qu'il se situe au même niveau, il ne fait plus forcément la différence puisque les seules relations sociales qu'il va pouvoir établir, c'est avec l'homme. Donc, l'homme devient un de ses congénères. Mais si cet osmose facilite le dressage de l'animal, il peut aussi devenir extrêmement dangereux pour son entraîneur. John Seelick, un jeune dresseur, va en faire les frais lors d'un spectacle à San Diego, en Californie. Ce jour-là, le numéro s'effectue avec deux orques, dont Orky, un mâle de 4 tonnes. Récemment transféré dans le parc, il fait ici ses premiers pas devant une foule de spectateurs. Mais en pleine représentation, Orky jaillit de l'eau et retombe sur le soigneur. C'est sûr que les rapports de force entre un humain compte tenu de notre taille et d'un orque ne sont pas les mêmes. Et donc, même qu'une piche nette donnée par un orque à un de ses congénères peut avoir des conséquences dramatiques si c'est allé donner à un homme. On n'est pas taillé comme un orque. On pèse une centaine de kilos face à un animal qui pèse 4 tonnes. 4 tonnes, l'équivalent du poids d'un camion, viennent de retomber sur le corps de John Sillick. Simple maladresse ou véritable agression ? Le comportement imprévisible d'Orky serait dû aux nombreux changements liés à son arrivée récente dans le parc aquatique. L'animal a en effet perdu ses repères. Chaque modification de l'environnement ou déplacement de l'individu va induire un stress énorme qui va avoir des répercussions sur son éventuelle agressivité et son comportement. Après avoir isolé Orky dans un coin du bassin, John Sillick est immédiatement secouru et sorti de l'eau. Inconscient, il souffre de nombreuses fractures. Cet accident, bien qu'exceptionnel, a marqué à jamais le déroulement des spectacles aquatiques dans le monde entier. A la suite des différents accidents qui ont été observés dans les parcs aquatiques, il y a, à ma connaissance, des mesures qui ont été prises. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on autorisait les dresseurs à nager avec les orques. Maintenant, c'est interdit pour les dresseurs de rentrer avec les orques dans le bassin. Malgré cela, l'orque reste un animal fascinant dont l'agilité et l'intelligence n'en finissent jamais de nous étonner. On dit qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. Eh bien, dans le reportage, Carole, que nous allons voir maintenant, il semblerait que ce ne soit pas toujours le cas. La scène a lieu aux Etats-Unis où les pompiers essaient de secourir un chat très haut perché dans un arbre. Ça arrive. Hélas, le matou perd l'équilibre. Ça arrive aussi. Et c'est la chute, les quatre fers en l'air. Mais avant, retour sur une histoire qui a fait la une des journaux le 11 avril dernier. Les 495 passagers d'un Airbus 380 et les 66 occupants d'un petit avion de ligne se sont fait une jolie frayeur. Il est près de 19h à l'aéroport Kennedy de New York quand le mastodonte français de plus de 70 mètres de long et près de 80 mètres d'envergure vient heurter un petit appareil à l'arrêt. La secousse est impressionnante. Regardez bien ces images. Elles sont incroyables. Un énorme avion en percute un autre le faisant pivoter comme un jouet. L'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York, l'un des plus grands des Etats-Unis. Chaque année, près de 50 millions de passagers y transitent et chaque jour, 1000 avions atterrissent ou s'envolent. Le 11 avril 2011 à 20h15, il fait nuit lorsqu'un Airbus à 380 transportant 495 passagers prépare son décollage à destination de Paris. Alors qu'il traverse le parking, le vol 007 percute la queue d'un avion stationné sur le tarmac. À bord, 66 passagers. Tout à coup, on a ressenti une énorme secousse. On a été très secoués. On pensait avoir heurté quelque chose sur la piste. On a eu vraiment très peur. Il y a eu un énorme choc et un bruit semblable à des milliers de verres qui se brisaient. C'est David contre Goliath. L'Airbus A380, le plus gros avion civil en service. 24 mètres de haut, 80 mètres d'envergure. Son poids est 16 fois supérieur à celui de l'appareil qu'il vient de heurter. Le choc est d'une telle violence qu'il entraîne le jet sur son passage. La tour de contrôle est immédiatement informée. Ça a été vraiment très violent. Avec tout le carburant qu'il y avait dans les ailes, on n'était pas rassurés. On nous a dit de sortir de l'avion le plus vite possible. C'est seulement à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la queue de notre appareil avait été touchée par un autre avion. Heureusement, à l'arrivée, plus de peur que de mal. Les passagers des deux appareils avaient eu la bonne idée de garder leur ceinture attachée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet accrochage. Nous sommes dans la banlieue de Columbia, en Caroline du Sud. C'est ici que vivent Scotty et Ronny Calvin, leurs deux filles, et Piper, une chatte qu'ils ont adoptée depuis un an. Elle a toujours été très sauvage et ne s'est jamais vraiment aventurée dans le jardin ou alors que très peu de temps. Mais en ce jour de juin 2008, l'inquiétude gagne la famille. Piper a disparu depuis plusieurs jours lorsqu'il découvre qu'elle s'est réfugiée au sommet de cet arbre à plus de 20 mètres de hauteur. Attention, elle va tomber ! La famille fait appel aux pompiers pour tenter de récupérer l'animal. La télévision locale a même fait le déplacement pour couvrir cette histoire dans les informations du soir. Mais plus le temps passe, plus la situation se complique. Et tout à coup... J'étais sous le choc. Quand j'ai entendu la branche se casser, j'ai pensé qu'elle allait se tuer. Aujourd'hui, ce bruit résonne encore dans ma tête car c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça allait mal tourner. Après la chute, une seule question se pose. Peeper est-elle grièvement blessée ? En quelques secondes, elle s'est réfugiée sous une voiture. Le mari de Scotty la récupère et l'emmène chez le vétérinaire. Sur place, celui-ci est formel. Elle allait très bien. Elle était juste un peu déshydratée. Les radios ont vite confirmé qu'elle n'avait rien de cassé. Même si pour une fois, cette petite chatte n'est pas retombée sur ses pattes, elle a regagné le cocon familial et n'est pas prête de repartir à l'aventure. Carole, j'ai encore une question. Je n'ai que des questions à vous poser ce soir. Est-ce que vous êtes sujette au vertige ? Oui, je suis toujours perchée, moi. C'est ça, vous l'avez remarqué. Eh bien, les deux ouvriers new-yorkais que nous allons découvrir maintenant, eux, n'ont pas intérêt à regarder vers le bas. À la suite d'un effondrement de la nacelle sur laquelle ils s'activaient, ils se retrouvent en effet suspendus dans le vide sur la façade d'un gratte-ciel à plus de 30 mètres du sol. Un vrai calvaire qui va durer plus d'une heure. Cet homme est un héros. Ce pompier a sauvé la vie de deux personnes qui étaient suspendues à 30 mètres du sol. Quand je les ai vus, je me suis dit comment on va faire pour les sortir de là ? Nous sommes à Yonkers, une ville située à une vingtaine de kilomètres au nord de New York. Le 4 mars 2011, une entreprise est appelée pour assurer le ravalement d'un immeuble lorsque tout à coup, du plus haut bâtiment de la ville, une nacelle s'effondre. À son bord, deux ouvriers piégés à 30 mètres du sol. Je sortais de chez moi quand j'ai vu la nacelle tomber. Il y avait deux hommes suspendus dans le vide. J'ai tout de suite appelé les secours. C'était une question de vie ou de mort. L'alerte est donnée. En direct sur les grandes chaînes d'informations américaines, le public va suivre minute par minute le sauvetage. C'était incroyable. On avait vraiment l'impression d'être dans un film. Alors qu'une des deux victimes peut encore s'appuyer à la nacelle, l'autre est déjà dans le vide, retenue par une simple corde. C'était une situation totalement exceptionnelle. C'est rarissime d'avoir une nacelle suspendue dans le vide à cet endroit-là. Pour les pompiers, s'engage alors une course contre la montre. Les deux ouvriers ont été sauvés par leur harnais. Mais ils ne pouvaient pas non plus rester comme ça très longtemps. Ils risquaient l'hypothermie ou plus grave encore, une crise cardiaque. Le temps est compté pour les deux hommes. Leur harnais leur a sauvé la vie, mais les empêche de bouger. C'est très dangereux. Vous pouvez vous évanouir ou même mourir. Une périlleuse opération de sauvetage se met en place car il est impossible d'atteindre les deux victimes avec une grande échelle. L'équipe qui était sur place nous a vite informé que la seule solution était de faire descendre quelqu'un en rappel pour les libérer. Mais c'était compliqué car à 30 mètres du sol, il y avait du vent et il faisait froid. La mission est confiée à Mike Giraud, un pompier d'expérience. Il va devoir descendre sur la paroi de l'immeuble. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là et c'était vraiment dangereux. on ne pouvait pas vraiment s'agripper à quoi que ce soit. Cela glissait beaucoup. Mike Giraud porte d'abord secours à l'ouvrier qui se trouve sous la nacelle. L'opération se déroule sans problème mais il faut maintenant récupérer le deuxième ouvrier. C'est vrai que plus le temps passait et plus on avait peur que la corde casse. Ça aurait été terrible. surtout qu'ils étaient à 30 mètres du sol. En plus, le problème, c'est que le deuxième homme a commencé à paniquer. Heureusement, après cette opération de haute voltige, Mike Giraud va réussir à ramener le deuxième homme sur la terre ferme. Ils étaient extrêmement reconnaissants. Ils m'ont remercié plus de mille fois. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de chance ce jour-là. Chaque année, des milliers d'amateurs de rallye automobile se postent au bord des routes pour être aux premières loges et hélas, hélas, les accidents ne seront pas rares. Oui, ils sont souvent trop près. Nous, nous partons au 55e rallye du Var, une course sur asphalte qui clôt traditionnellement le championnat de France des rallies. Deux vidéastes amateurs filment les bolides. quant à la sortie d'un virage, un véhicule fait une violente sortie de route. Problème, sur sa trajectoire se trouve un photographe. Deux frères au volant d'une voiture de rallye lancée à vive allure. Un photographe au mauvais endroit au mauvais moment, une sortie de route à plus de 150 km heure et un choc d'une violence inouïe. Novembre 2009 dans le sud de la France. Comme chaque année, le rallye du Var est une étape incontournable du championnat de France des rallies. Les stars de la discipline dont Sébastien Loeb, cette fois champion du monde, se sont donnés rendez-vous pour s'affronter sous les encouragements de public postés en masse sur le bord de la route. Benjamin et Quentin Perrin sont pilotes amateurs. Ils font partie des grands espoirs français de la discipline. Ses deux frères courent depuis leur adolescence et rêvent de devenir professionnels. Leur cote est à son apogée, d'autant qu'ils sont sur le point de réaliser la meilleure saison de leur verte carrière. On était super motivés. On avait fait une séance d'essai le lundi avec la voiture où on était très à l'aise dedans. Et puis l'état d'esprit, c'était de faire au mieux avec le matériel qu'on possédait ce jour-là. Le Var, c'était un peu l'apogée de cette saison. On devait finir en beauté. C'est le premier jour du rallye et la pluie est au rendez-vous. Pour les frères Perrin, la course bat son plein. Frédéric Chambert, un photographe de presse, réalise des clichés sur le bord de la route. J'avais fait quelques images un peu plus haut de Sébastien Loeb, sextupe champion du monde des rallies. En descendant, j'ai aperçu de l'autre côté de la route deux pilotes très connus et j'ai essayé de faire des photos d'eux. Et après, quand le bruit de l'auto des frères Perrin est arrivé, je me suis mis derrière les armes. Le choc est d'une incroyable violence. Mais contrairement à ce que les images laissent croire, Frédéric n'est pas sur la trajectoire de la voiture. Par réflexe, il continue de prendre des clichés. Pour moi, le choc est très violent. C'est bizarre parce qu'à un moment après le choc, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Les gens sont restés stupéfaits de la telle violence de choc. On a eu l'impression qu'ils ont mis un temps indéfini à sortir des endroits où ils étaient pour aller secourir les deux frères Perrin. Le temps presse. Il faut secourir les deux pilotes. Au moment de l'impact, la voiture roulait à 160 km heure. Quentin réussit à s'extraire de la carcasse du véhicule. Toujours bloqué, Benjamin reprend lentement ses esprits. Mais il faudra plus d'une demi-heure au secouriste pour désincarcérer le pilote. Pendant cette demi-heure, c'est le trou noir. J'avais le regard un peu... Au début, j'étais sonné. Et puis après, quand j'ai repris un peu mes esprits, je tournais en rond. Je posais toujours la même question aux gens et je ne comprenais pas les réponses et je reposais les questions pour savoir si le rallye du Var s'était bien passé, quelle voiture j'avais, comment c'était. Miraculeusement, Benjamin n'a rien de cassé. Quentin s'en tire avec une vertèbre fracturée. Mais le choc a été si fort que les deux frères n'ont aucun souvenir de l'accident. C'est vrai qu'il y a un trou noir pendant 24 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, mon rallye s'est arrêté le jeudi soir avant le départ de la course en fait. Et je me suis réveillé pour moi le lendemain matin à l'hôpital. Cet accident n'a en rien atténué la passion des frères Perrin. Après plusieurs mois d'arrêt, ils ont décidé ensemble de reprendre la compétition pour de nouvelles et grisantes aventures automobiles. Mettez-vous à la photo, Jacques. C'est sympa. En tout cas, vous, pas au volant. Non, non, sûrement pas. Je refuse. Aujourd'hui, les organisateurs de croisières rivalisent d'ingéniosité pour attirer les touristes. Vous le savez, vous pouvez partir en bateau avec votre chanteur préféré ou déguster les recettes de votre chef cuisinier favori. C'est une idée, ça. N'est-ce pas ? Ou encore voyager exclusivement avec des célibataires pour rencontrer l'âme sœur. C'est une autre idée, ça. C'est ça. Allez-y vite. Bref, toute une série de thèmes sont proposés. Ce n'est pas pour autant que la traversée se passera exactement comme vous l'avez imaginé. Rosemary Rove, elle, n'avait sûrement pas prévu de finir sa croisière de rêve évacuée en hélicoptère. Nous partons de l'Afrique du Sud, d'abord de l'Océanos, en plein naufrage. Bonsoir. C'est au milieu d'une mer déchaînée que l'on a procédé à l'évacuation d'urgence de centaines de passagers d'un paquebot qui a sombré au large des côtes sud-africaines. On a entendu un bang et là, les lumières se sont éteintes. Tout ça était complètement surréaliste. On se serait cru dans un film. Je me suis réveillée le lendemain et j'ai réalisé. Je suis en vie. Je n'arrivais pas à y croire. Le 5 août 1991, le monde entier découvre stupéfait l'image du paquebot Océanos en train de sombrer en direct. Rosemary Rove était l'un des 571 passagers de ce Titanic des temps modernes. À 27 ans, cette sud-africaine décide de partir avec Debbie, sa meilleure amie. C'est leur première croisière et elles sont particulièrement enthousiastes à l'idée de ce voyage. Les premiers jours, tout se déroule dans une ambiance très festive à tel point que Rose oublie l'étrange coïncidence qu'elle a vécue juste avant de partir. Ce qui est étrange, c'est que quelques jours avant d'embarquer, ils ont diffusé cette ancienne version du film Titanic. Quand mes amis ont su que je partais en croisière, ils m'ont dit en riant « Tu devrais faire attention, ton bateau va couler lui aussi ». Le 4 août, ces mauvaises blagues se transforment en prémonition. Le temps est catastrophique et rend la croisière très chaotique. Le bateau tanguait sans cesse. On était basculés d'un bord à l'autre. Mais bon, ça nous faisait rire. On trouvait ça plutôt rigolo. Je dois dire que les membres de l'équipage, eux, avaient l'air beaucoup plus inquiets que les passagers. Après des escales au Cap, puis à East London, le bateau navigue dans une mer de plus en plus déchaînée. Je me souviens que le temps était vraiment très mauvais. Ça tanguait tellement que la coque penchait énormément. D'ailleurs, j'ai pris des photos où l'on peut voir les gens se tenir à ce qu'ils peuvent pour ne pas tomber. Mais la météo ne va pas être la seule cause du naufrage de l'Océanos. Vers 21h30, alors qu'on s'apprêtait à dîner, on a entendu un énorme bruit. Et là, les lumières se sont éteintes. Apparemment, l'explosion provenait de la salle des machines. On nous a alors demandé de nous regrouper dans le hall. L'état d'urgence était déclaré. On nous a juste dit qu'on allait être évacués. En dépit de cette situation d'urgence, les passagers vont rester très calmes. Paradoxe, c'est l'équipage qui panique. En tête, le capitaine du bateau, Yannis Avranas. Allant à l'encontre de toutes les règles maritimes, le capitaine et tous les hommes de bord prennent d'assaut les chaloupes et abandonnent les passagers à leur triste sort. En fait, ce sont les serveurs, les barmen et les musiciens qui sont restés avec nous pour nous rassurer et nous aider à évacuer le navire. Plus étonnant encore, le magicien du bateau prend la place du capitaine et organise le sauvetage. Les passagers, eux, ne réalisent toujours pas la gravité de la situation. Quand le soleil s'est levé, le magicien est venu nous dire qu'on devait évacuer les lieux et qu'on allait être élitreuillés. et ce n'est qu'une fois à bord de l'hélicoptère qu'on a pu voir le bateau en train de sombrer. C'est à ce moment-là que j'ai constaté l'ampleur de la catastrophe. Les hélicoptères des autorités sud-africaines, après avoir reçu les signaux de détresse, se chargent d'évacuer les 300 passagers qui n'ont pas pu embarquer à bord des canaux de sauvetage. Une opération qui va durer près de 5 heures et demie. Un sauvetage long est fastidieux mais surtout un sauvetage miraculeux car en dépit de ce naufrage spectaculaire et malgré quelques blessés légers, les 571 passagers sont tous vivants. Le bateau, lui, va sombrer définitivement. C'est vraiment un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort et que tout le monde ait pu être évacué. Plus tard, quand je suis rentrée à Johannesburg, après une bonne nuit de repos, je me suis réveillée et c'est là que tout est remonté. J'étais en vie, c'était à peine croyable et j'ai surtout réalisé ce que je venais de vivre. Des vacances tranquilles ! Finalement, c'est peut-être que vous offrez une petite croisière pour votre anniversaire. C'est ça. Moi, c'est en décembre, donc c'est forcément vers les icebergs. Je vous remercie. Nous partons au Brésil, s'il vous plaît, à présent, dans un village d'Amazonie en proie à la terreur. Âme sensible, s'abstenir, surtout si vous êtes ophidiophobe. Oui, l'ophidiophobie, c'est la peur panique des serpents. Dans cette histoire, un anaconda de 105 kg et de 8 mètres de long s'est installé tranquillement dans une habitation. des militaires vont tenter de le déloger. J'ai bien dit tenter. Attention, ces images sont très impressionnantes. Situation extrême dans un village amazonien. Un anaconda est sorti de la forêt et menace les habitants. Des militaires interviennent, mais la capture tourne mal. L'anaconda est un des prédateurs les plus effrayants que la nature a engendré. Le plus grand serpent du monde peut atteindre 9 mètres de long et sa force prodigieuse peut briser un corps humain. Ce serpent est si puissant qu'il peut compresser le torse d'un humain jusqu'à ce que son cœur s'arrête de battre. Il a la force de 4 hommes réunis. Ce jour-là, à Coxime, un petit village brésilien situé en bordure de la forêt amazonienne, une patrouille de l'armée est en effervescence. Un anaconda est entré dans le village. C'est un anaconda vert. C'est l'espèce la plus grande de serpents au monde. Apparemment, c'est une femelle parce que les mâles ne sont pas aussi larges. Pas question de le tuer. L'anaconda est une espèce protégée. La patrouille va devoir le capturer et le mettre en cage pour le relâcher au cœur de la forêt. La mission est difficile et ces militaires ne sont pas habitués à manipuler les gros serpents. L'officier a mal attrapé le serpent. Il aurait dû le prendre juste derrière la tête. C'est pour cela que le serpent s'est retourné et l'a mordu. Pour l'officier, impossible de retirer son bras. Si l'anaconda n'est pas venimeux, sa mâchoire est redoutable. Quand on est mordu par un anaconda, la première réaction est de vouloir retirer son bras parce que c'est très douloureux. Mais c'est un mauvais réflexe parce que les dents de l'anaconda sont incurvées. Alors quand on tire en arrière, les dents s'enfoncent encore plus profondément. Alors ce qu'il faut faire, c'est enfoncer son bras plus loin dans la bouche du serpent. Et cela, les militaires l'ignorent. Pire encore, l'anaconda s'enroule autour de sa proie. Lorsque l'anaconda a attrapé sa proie, il s'enroule autour du corps. Cela provoque un arrêt de la circulation sanguine pouvant aller jusqu'à la mort. Sous la pression des hommes, la bête relâche le bras du militaire. Mais dans la panique, un autre officier n'a pas le temps de retirer son pouce et la gueule du serpent se referme une nouvelle fois. L'animal est finalement maîtrisé et mis en cage. Pour les militaires, l'expérience fut éprouvante. Ils n'étaient pas formés pour ce type d'intervention. Ils ont su faire preuve de discernement et n'ont pas tué l'animal. Je leur tire mon chapeau car ils ont pris beaucoup de risques pour que ce serpent reste en vie. Le serpent a été relâché dans la jungle. Dans le village, on espère ne pas le revoir de si tôt. On parle d'autre chose. Je ne vous l'avais jamais dit mais vous me faites parfois cet effet-là. Alors je vous offre une nouvelle fois la possibilité de vous moquer de moi pour vous venger. Les experts s'accordent à le dire. En avion, le moment le plus délicat et sans conteste l'atterrissage, plus du tiers des accidents intervient pendant cette phase de vol. J'adore les hôtesses de l'air et je les embrasse. Le crash du vol AF358 sur l'aéroport de Toronto le 2 août 2005 ne fait pas exception à la règle. Alors qu'il tente de se poser en pleine tempête dans des conditions de navigation épouvantables, l'avion sort de la piste et termine sa course dans un ravin. À son bord, il y avait plus de 300 personnes. Les secours canadiens s'activent avec l'énergie du désespoir quand soudain, l'appareil prend feu. Alors on pourrait croire à une véritable catastrophe et pourtant tout le monde va s'en sortir indemne. C'est pour ça qu'on a un petit sourire quand on en parle et c'est notre histoire numéro un ce soir. C'est une des catastrophes aériennes les plus incroyables de ces dix dernières années. Un scénario digne d'un film hollywoodien pour 297 passagers et 12 membres d'équipage qui ont vu la mort de près. J'ai vraiment cru qu'on allait tous mourir. 2 août 2005, un Airbus A340 d'école de Paris direction Toronto. A son bord, 297 passagers. Parmi eux, Eddie O, un étudiant qui retourne au Canada. Le décollage s'est parfaitement déroulé. Le vol était agréable et la nourriture excellente. Les huit heures de vol se déroulent sans encombre. Ce n'est environ qu'une heure avant l'atterrissage que le pilote nous a annoncé qu'il y avait des orages au-dessus de Toronto. Mais à bord, les passagers du vol 358 sont loin d'imaginer ce qui les attend. J'ai regardé par le hublot, tout était calme. Le ciel était bleu, nous étions au-dessus des nuages. C'est seulement quand l'avion est descendu et s'est rapproché de la piste d'atterrissage que l'on a vu qu'il pleuvait à torrents. L'orage faisait rage et il y avait beaucoup de vent. Alors que l'Airbus amorce sa descente sur Toronto, de fortes rafales de vent et de pluie balayent la piste d'atterrissage. On sentait bien que le pilote essayait de stabiliser l'appareil. Il allait à gauche, à droite, on montait, on descendait. Et puis l'avion s'est posé, tout le monde a applaudi. La femme assise à côté de moi m'a même dit c'était un excellent atterrissage. Malheureusement, la joie est de courte durée. L'avion ne s'est pas arrêté. On a senti une énorme secousse et il est sorti de la piste. L'appareil vibrait de partout et je me suis dit je vais mourir. Puis l'avion s'est immobilisé. Il n'y avait plus un bruit. Les gens étaient sous le choc et ne savaient pas quoi penser. Jusqu'à ce qu'on aperçoive cette lueur orange à l'arrière de l'appareil. Et là, quelqu'un a crié au feu. La panique s'empare alors du vol 358 car le feu se propage rapidement. Eddie prend ses quelques photos. On voulait tous sortir au plus vite. C'était le chaos. Les gens escaladaient les sièges car l'évacuation se faisait trop lentement. Pour les 297 passagers et les 12 membres d'équipage, chaque seconde est comptée car l'avion peut exploser à tout moment. Eddie se rend vers la sortie de secours la plus proche mais le toboggan ne s'est pas déplié. C'est comme si vous deviez sauter du deuxième étage d'un immeuble. Je n'avais pas le choix, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. Et le cauchemar continue pour les passagers. Après un atterrissage catastrophe, un incendie et une évacuation d'urgence, ils doivent maintenant faire face au déchaînement des éléments. Alors qu'on s'éloignait de l'avion, des éclairs surgissaient de partout. C'était terrifiant car la foudre tombait tout près de nous. Tous les passagers vont alors se réfugier sous un pont près de l'autoroute. C'était surréaliste. On avait l'impression d'être dans un film à la différence que tout était réel. Mais on aurait préféré que ce soit un film. J'étais persuadé qu'il y avait des morts. Il me paraissait impossible que l'on ait tous eu le temps de sortir. A tel point que quand on nous a annoncé qu'il n'y avait aucune victime, personne n'y a cru. Et pourtant, alors que l'appareil a brûlé en seulement quelques minutes, les 297 passagers et les 12 membres d'équipage ont tous survécu. Aujourd'hui, Eddy vit toujours à Toronto. Les photos qu'il a prises ont fait le tour du monde. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les responsabilités exactes de ce terrible accident. C'était le numéro 1 de ce soir. Une bien belle histoire, une bien belle issue. Ce soir, vous avez peut-être joué avec nous pour gagner le troisième chèque de 1500 euros. Le nom de l'heureux gagnant s'affiche en bas de votre écran. Félicitations. Bravo à vous. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi et nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles histoires. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Merci au public. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TF1. Merci. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Bonsoir Créole. Bonsoir Créole.